ça y est vous êtes prêts tous les jours 8h 21h sur virgin radio c'est qui c'est qui comment vous faisiez avant bonjour bonjour et bienvenue sur virgin radio vous allez bien vous êtes en forme nous sommes là je suis à l'heure on dirait un train à la sncf non du coup c'est l'inverse on dirait pas un train à sncf tu es à l'heure non des fois ils sont à l'heure ou des fois des fois des fois des fois ça leur arrive des fois c'est arrivé des fois mais les anciens on parle des fois et je me souviens une fois assieds toi je vais te raconter une histoire une fois le train est parti à l'heure des mensonges et bien le chef de gare faisait sonner sifflé pile à l'heure indiquée sur le billet je suis sûr que c'est comme la petite souris c'est quoi sa faible la brise de nice quand la petite le 3 dans la petite arrête pas de lui couper la parole la violence bonjour bonjour j'espère que vous allez bien que vous avez passé une très très bonne journée nous elle était magnifique aujourd'hui on vous prépare une oeuvre bien belle émission une émission fondante americotte et fondante comme dira mercotte ça va m'estouffée tu n'as pas l'air d'aller oui ça va très bien qu'il va pas je te vois elle commence l'émission en train de faire elle court partout qu'est ce qui va pas mais non rien je gérerai des trucs et voilà je gère des trucs tout est fait tout est calé tout nous aurons le 6 x 8 fight oui puisqu'un peu de calcul mental ne fait de mal à personne est vrai aujourd'hui on se fera des fringues magasin de fringues très bien voilà mon avis de voir d'avoir vu de voir on lui doit aller je vais taper chez jennifer ok et camailleux voilà on verra ça tout à l'heure nous parlerons du festival de cannes on va essayer de voir si on peut réserver des chambres pour tout le monde y compris des gens de télé réalité nous aurons dix astuces je voulais donner tout à l'heure pour bien draguer sur les réseaux tinder ça m'intéresse des vrais conseils des vrais 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 conseils oui ça m'intéresse genre mais toi toi je comprends pas moi non plus parce que t'es beau gosse il ya un beau sourire tout le monde te trouve gentil tout le monde te trouve mignon ouais et je ne comprends pas que tu sois à la ramasse à ce point là bas le problème c'est quand il fait des interviews ils disent que ça c'est sa mère qui lave son linge c'est vrai j'ai fini pour public c'est une grosse phrase et je kiffe est célibataire la deuxième grosse phrase et c'est ma mère qui lave c'est qu'il ya la question qui fait alors est-ce que tu penses à avoir des enfants au bg un chat fifi c'est un petit peu comme un petit peu ma fille tu sais de vendre nous aurons pas d'autres tout à l'heure on parlera d'un automobiliste belge et je crois que nous l'aurons au téléphone c'est une affaire incroyable rester avec nous un automobiliste belge qui a été flashé au volant de son opel astra alors ceux qui ne s'y connaissent pas en voiture bon j'ai eu des petites familiales urbaines oui c'est une voiture pas fofolle l'opel astra c'est quand tu as un budget limité que tu veux une voiture confortable pour y mettre la madame et les enfants l'opel astra c'est une voiture fiable mais c'est pas une voiture de compète t'as jamais vu fast and furious en opel astra d'accord jamais t'as beau chercher il n'y en aura pas et bien lui s'est fait flasher à 696 km heure croyez moi je pense que ça en opel astra je pense que tu perds les ailes tu perds il n'y a plus de voiture je pense que tu perds tout nous l'aurons tout à l'heure au téléphone nous aurons le retour des hallucinations auditives le retour des phrases et des mots que l'on entend je sais que ça vous fait kiffer vous aimez beaucoup et d'ailleurs on vous mettra une nouvelle vidéo ça n'a rien à voir vendredi ce sera une vie des la vidéo de dj babas vous êtes nombreux nous demandez vous savez quand on vend les platines et qu'on appelle quelqu'un la dame que l'on avait appelé pour les mariages cherché un dj je me suis proposé j'ai fait une démo de cinq minutes et fait c'est génial elle a chanté la chenille avec moi donc on vous mettra la vidéo comme ça vous verrez comment ça se passe quand j'appuie sur tous les boutons en même temps c'est assez magique on fera quoi encore on aura du monde on aura villa des animateurs il y aura des cadeaux ce soir du permis de conduire à gagner vous n'avez pas votre permis de conduire je vous l'offre pas je vous offre le moyen de le passer gratuitement ce qui est bien bien sûr il faudra quand même bosser bien sûr en auto-école.net c'est ça à vos points n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas le pack ps4 a gagné plus le jeu god of war très bien pour jouer avec le 39 16 double double parce qu'il faudra deux auditeurs de saint etienne et de lyon oui puisque ce soir on fait amis ennemis oui on l'avait fait avec paris et marseille le but du jeu c'est que vous ne vous aimez pas mais vous allez devoir jouer ensemble voilà si vous jouez ensemble si vous gagnez ensemble deux ps4 voilà si vous perdez ensemble rien et on apprécie un tétiennes et lyon parce qu'on sait que bon oui ça c'est à 39 16 tu fais une émission en public ou un show en public à lyon tu dis était meilleur à saint etienne tout de suite ça marche tout ça là moi je les fais à lyon ça marche tout seul d'ailleurs je suis déçu quoi les herbiers ont perdu je voulais en parler les herbiers ont donc perdu hier c'est pour cela que je suis d'abord habillé relativement décontracté et de deux habillés et de trois je suis pas en haut des champs tout nu c'est parce qu'ils ont perdu je suis désolé sinon j'étais prêt à le faire ouais c'est facile à dire maintenant je l'aurais fait non vraiment je l'aurais fait vraiment j'aurais eu la honte si je le faisais pas on peut faire un autre pari alors bientôt il ya marseille là bon en tout cas en tout cas la finale de la coupe de francières les herbiers psg 6 millions 400 milles et c'est énorme france 3 captain marlowe vous souvenez combien j'ai dit 5 millions 5 millions 5 oui ça a fait 5 millions boum et tf1 larmes fatales 12% avec 3 millions volets ouais c'est pas la fête non mais limitless sur énergie 12 300 milles alors c'est un bon alors c'est un vrai bon film génial ce film avec énergie 12 patron il arrive je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas j'ai mis un très bon film je ne comprends pas mais limitless pour le coup c'est vraiment un super c'est sûr qu'on pourrait l'appeler le patron d'énergie l'appeler va dire je comprends pas on l'embrasse il nous écoute il est très sympa et très sympa donc donc voilà félicitations psg aussi il faut le dire 12e coupe de france voilà félicitations aux herbiers qui ont bien résisté parce que ne prendre que deux buts ah ouais parce qu'on va quand même rappeler que le budget annuel de l'équipe des herbiers c'est l'équivalent d'une semaine de salaire de neymar c'est vrai approximativement et que le plus gros salaire des herbiers je pense que c'est la perte de chaussures de neymar oui parce que je pense que le mec qui est avant centre aux herbiers il doit être garagiste la semaine voilà voilà je pense qu'il doit y avoir le maire qui est dans les buts mais c'est ça en national je sais pas s'ils sont pro ou pas non il commence à prendre un peu de sous là un peu en national il commence hein le smic ouais je sais pas j'en sais rien je peux dire ça ça doit être 2000 3000 euros par mois peut-être ouais peut-être un truc comme ça ouais ouais il ya des gens des herbiers qui qui travaillent au castorama et tout ça ils l'ont dit qu'ils sont dans l'équipe bah c'est normal il faut au dieu bah alors mais franchement en national c'est rare maintenant de voir des fiches d'ailleurs si vous faites des ralentis sur image pendant certains dribbles hier tu avais le mec des herbiers il disait passe au magasin dimanche et le mec il espère que neymar vient au magasin dimanche le gars il est rentré chez casto il fait neymar vient dimanche mais préparez moi les banderoles allez neymar mais c'est vrai je connais bien qu'ils ont plusieurs boulots mais moi je trouve que c'est fort les petites équipes comme ça où les gars cumulent leur passion où ça commence à gagner un petit peu mais pas énormément avec leur métier bravo les gars je suis très fier de vous mais je commence cette émission par un document exclusif un document que l'on appellera est ce une bonne idée est ce une mauvaise idée mais quand je dis est une bonne idée et là et là le patron d'énergie 12 qui va nous écouter dans sa voiture va dire ah putain encore nous et oui puisque je ne reviens pas sur le score de limitless je ne comprends pas mais là je vais parler des anges voilà ça commence bien les anges c'est la bibliothèque d'en face des marseillais attendir un mini kiosque un mini kiosque ils y sont pas souvent mais il ya l'espace et là hier il ya une idée fulgurante voilà moi j'ai envie de chanter pour johnny hallyday parce que c'est un grand homme et qu'on lui doit bien ça voilà alors est ce que c'est chanté du johnny hallyday plus que pour johnny hallyday parce que c'est pas sûr que johnny hallyday a envie qu'on chante pour lui non je pense que c'est vrai oui mais enfin quand tu chantes ouais ouais mais est ce qu'il aurait apprécié johnny je suis pas sûr j'ai envie de dire écoutons cette brillante idée j'y crois comme à ta peau à tes bras qui me sert je te promets des jours tout bleu comme tes veines je te promets des nuits rouges des secondes insouciantes au rythme de tes anges je te promets mes bras on arrête là parce que sinon on va fondre un émetteur quelque part en france donc ils sont pas chanteurs ça s'entend c'est le hashtag de ce soir ma mauvaise idée du jour et vous y allez vous nous mettez la suite derrière là voilà la mauvaise idée du jour c'est chanter reprendre du johnny quand tu sais pas chanter ou c'était programmé limitless en face du match de la coupe de france et marlowe on va mettre un truc vont pas mettre la mire non plus je n'ai quand c'est comme ça tu tu es condamné donc tu es quoi qu'il ya peut-être je sais pas quoi là il y en a déjà les autres soirs de la semaine et que ça se rendait bien que je pense que sur énergie 12 tu peux tu peux mettre n'importe quoi maintenant ça marchera plus je sais pas c'est pas vrai c'est pas sur énergie 12 des fois il y a des bons films qui marchent il ya crime qui marche pardon oui oui ça marche très très bien parce que ça marche donc donc ça marche pas mal donc j'ai les scores d'hier maison à vendre bon 8% je pense qu'il faut qu'il arrête de les vendre faut qu'ils les rachètent parce que 8% ça fait ce plus grand monde qu'est ce qu'il y avait d'autre bon alors rush hour de 600 milles sur c8 w9 les 20 chansons préférées des français 600 mille personnes à regarder 90 minutes enquête sur thème c'est 700 mille personnes c'est la constance à ma meilleure ennemie sur tf6 je sais pas ce que c'est les gens n'ont plus 300 mille limitless donc 391 mille l'eurovision à demi finale sur france 4 300 mille à france 4 je crois que c'est pareil mais c'est quoi cette demi finale mais je sais pas je comprends plus rien et les cartes finales et demi finale c'est et on est toujours qualifié nous les français ou pas du oui 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 mais je comprends pas ensuite c'est star c'est sa mémoire du crime carton 0,4% quand tu fais 0,4% moi faut éteindre les émetteurs faut les laisser refroidir je crois que tu mettrais un mot messieurs dames nous nous faisons nous laissons les émetteurs se refroidir je crois que les gens diront on va regarder il va se passer un truc qui passe moi je pense que tu ferais passer un bandeau en dessous en disant restez là il va se passer quelque chose je pense que tu fais plus d'audience qu'avec ce qu'ils ont mis c'est du robot dog sur gully là vous cherchez les mecs un 2 200 milles de téléspectateurs vous cherchez aussi un robot dog non le bossu a fait 300 mille angélique et le sultan 200 mille n'intéresse plus personne angélique et le sultan ils sont tous morts à l'image ça vous plaisantez pas parce que le sultan c'était mon oncle c'est pas vrai absolument mais non arrête c'est sérieux pendant vrai je suis le temps c'était tonton mico c'est marrête mais non il est décédé il ya très longtemps mais c'est un grand grand comédien tu vois ce que j'avais dit qu'il doit pas être très jeune là non non ali ben hayed je le salue tonton c'est moi je n'ai jamais connu parce que ça y est tu es le neveu du sultan je suis le neveu du sultan alors ce soir bienvenue je m'appelle coé 18h 21h c'est le neveu du sultan et tout est à refaire dans d'autres radios il m'est arrivé de rencontrer is no good le calife à la place du calife qui n'a pas fait longtemps non je ne connaissais pas le neveu du sultan ce soir tu seras le neveu du sultan tu demandes ce que tu veux vas-y demande moi pas trop de trucs trop compliqués j'ai dit pour une donnée c'était quoi le film c'est si si non j'ai dit mais si si le neveu du sultan tu vas où tu vois pas star wars et la grande vadrouille d'envoyer les mélanges de films angélique marquise des anges et derrière angélique michel mertier de l'on mais oui c'est sérieux pour moi si si angélique c'est pareil tout ça mais non quand j'étais gamin quand j'étais gamin ça passait à la télé il est marqué les moins de 16 c'était un film pour adultes bien sûr parce qu'à deux reprises on la voyait légèrement nu sur la peau de bête tu voyais rien mais donc voilà le sultan le voyait du ou pas alors là là le neveu du chinois écoute 39 16 appelez-nous et le hashtag donc de ce soir hashtag ma mauvaise idée du jour c'est c'est ça ouais c'est ça vous nous dites la mauvaise idée du jour une connerie que vous avez fait un texto à une ex un truc que vous avez peut-être fait hier vous dites que c'est aujourd'hui c'est pas grave on ira pas vérifier voici le week-end sur version radio merci d'être avec nous 18h 21h sur vierge une radio autre document exceptionnel après les anges qui chantent du johnny c'est le seul chanteur karaoké qui capte plus je te promets déduire c'est la fille que j'adore les secondes insouciantes au rythme de terre et là attention je te promets mes bras pas une note juste je te prends mes bras c'était pas l'air c'est une autre chanson c'est pas le bon air c'est pas les bonnes paroles sortez la totale avec dignité ne vous retournez pas donc tout à l'heure nous aurons celui qui était venu nous voir vous souvenez pour mon anniversaire la star de striptease et ben il nous a fait un petit cadeau il a fait une musique et il nous avait un petit cadeau je demanderai de tendre l'oreille parce que ça va très vite c'est une sorte de rap du d'or genre que bon faut tard de l'oreille d'accord il traçons une ligne horizontale partant de maubeuge et tout au dessus ils vont comprendre en dessous je vais vous aider sinon ça va pas être évident et puis le hashtag du soir hashtag ma mauvaise idée du jour c'est ma mauvaise idée du jour c'est ma mauvaise idée du jour voilà donc renvoyer un je t'aime à 4 heures du matin à ton ex hashtag ma mauvaise idée du jour voilà et les gens qui font ça des fois il est un peu tard il me manque je l'aime je l'aime encore et le lendemain tu vois les messages qu'est ce que j'ai fait quoi j'ai fait ça ne m'est jamais arrivé mais je connais des gens autour de cette table qui l'ont déjà fait une autre nouvelle silver star salon va faire rambo 5 pour l'automne 2019 le pitch est simple rambo va sortir à la de sa retraite après le kidnapping d'une jeune fille par un cartel mexicain spécialisé dans le trafic sexuel tout y est la drogue les mexicains le sexe il ya tout et rambo va te faire un carnage il va te détruire le mexique voilà c'est ça à lui tout seul vous l'avez vu quand même rambo c'est d'un état vous l'avez vu stallone bah oui à 71 ans c'est plus rambo c'est navarro en prépare je vous le dis ça va être calme tout de suite on est de retour ne bougez pas il y aura fabien il y aura du monde au téléphone coué sur virgin c'est la seule émission qui s'adresse à tout le monde les jeunes les moins jeunes les plompiers les pdj les comptables les secrétaires et surtout les 18h 21h sur virgin radio c'est bon faire plaisir pour rambo qui va revenir en bossac le retour il est là il est à la maison de retraite j'arrivais plus à prendre mon déambulateur je trouvais pas ces gens j'arrivais plus à mettre mes pantoufles j'arrivais mes pantoufles au bout de mes pieds j'arrivais pas toucher mes pieds ça va être ça va être impressionnant j'adore qu'on vous le fait c'est magique stallone à mon avis pour le pour le rendre crédible va falloir plus d'effets de pécio que dans des poules ça va être ça va être très impressionnant restez avec nous ce soir le plus tard possible parce que les hallucinations auditifs qui vont arriver vont vous faire mourir de rire les hallucinations auditifs ce sont des mots que l'on entend vous êtes dans la voiture vous arrivez en théorie chez vous dans cinq minutes restez restez dans la voiture installez vous confortablement prenez un sunday cacahuète et attendez que le temps passe et restez avec nous parce que ça va être un capri sun ça dépend au quartier voilà donc on aura ça tout à l'heure on aura le six fois huit fight on nous aurons un jeu tout à l'heure de mix de chansons débiles mais qui avons la vie va beaucoup vous amuser qu'est ce que nous aurons encore je sais plus ah si il y a un truc là il a fait beau oui il a fait très beau selon une étude parue ce matin hop allez fraîche magnus allez fraîche est réalisé sur 120 mille personnes en angleterre écoutez bien si vous prenez facilement des coups de soleil c'est que vous aurez une peau favorable au cancer coco oui je sais j'ai pris j'ai pris j'ai pris mais c'est un peu de ma faute c'est que n'importe qui aurait pris un coup de soleil même toi j'ai décidé de m'allonger au soleil et comme il y avait un petit vent j'ai pas fait attention je suis resté cinq heures sans bouger donc forcément n'importe qui s'en prend une recherche la sieste là elle craint au soleil c'est pas bon ah bah là elle a été violente il y a du vent donc pour éviter de choper un cancer c'est très simple je vous le dirai après la pub c'est comme c'est comme mettez de la crème oui tout le temps dès qu'il y a du soleil enfin dès qu'il ya un risque de coup de soleil si vous êtes chez vous par exemple de voir la télé et qu'il y a du soleil dehors ça sert à rien d'accord sauf si on vous a vouloir le toit et si on est dans la maison et qu'on regarde la télé qu'il y a du soleil dans la télé non ça marche pas ils ont essayé ça c'est très peu concluant hashtag ma mauvaise idée du jour bordas à toi ouais y'a valérie qui nous dit ma mauvaise idée du jour ouvrir des bières avec les dents parce que des fois on peut s'ouvrir les dents avec une bière aussi ça peut faire très très mal step by step ma mauvaise idée du jour croire que le pigeon au milieu de la route va s'envoler quand j'arrive en voiture alors ceci dit les pigeons sont très malins ils le font à 98% c'est vrai c'est étonnant ça marche beaucoup moins bien avec les perderies à la campagne ah j'ai eu une expérience malheureuse une fois je m'en suis souvenu les sangliers ils ont du mal à s'envoler ouais non mais mais je me suis fait avoir les murs de briques mec horrible ça aussi ça s'envole très les arbres sur le bord des routes s'envolent très très peu aussi non non mais c'est vrai et les pigeons je sais pas ils ont une espèce d'habitude ils se font un jeu entre pigeons il faudrait attention ils se font un go tu vois on y est arrivé maurice on peut être en maurice sous la roue c'est horrible c'est horrible on fait les malins mais tu heurtes un pigeon en voiture moi ça me moi ça me désole ah oui c'est horrible moi ça me désolé je t'ose plus un écureuil moi l'autre fois j'ai failli bah ouais ce con il vient se mettre juste devant j'essaye de faire un écart il suit l'écart de la voiture et il est passé en dessous et j'ai regardé dans le rétro il avait l'air à la cool il est passé il avait l'air à la cool genre je prends le soleil ou il a la cool en deux parties parce qu'un écureuil un écureuil qui prend le soleil c'est très très rare qui s'arrête et qui fait pause dans ma vie prenons cinq minutes de bonheur je vous rassure l'histoire se finit bien et il allait très bien il était à la cool il lui a fait un doigt il me jetait sa doiselle mais un doigt d'écureuil chauffard bon on va faire la galère de fabien et dans un instant on fera le 6 x 8 fight et entre les deux je vous fais écouter la musique de celui qui est venu nous voir vous savez si vous êtes fan de strip tease olivier combien de décibels 135,5 décibels il a fait à la fin de chanson ça s'appelle cancer du bar wall cancer du mar wall c'est dédicace à toi en plus dans le nord vous allez entendre il a repris le début de l'émission vous avez ouais je vous fais écouter ça dans un instant fabien oui salut mon petit fabien comment ça va la vie écoute moi c'est pas terrible parce qu'en fait je crois que j'ai la mauvaise idée du jour aussi ah non nous c'est la bonne non c'est la mauvaise pardon excuse moi donc c'est quoi toi qu'est ce qui s'est passé en fait hier soir j'avais fait un barbecue et ce midi je voulais refaire un barbecue et moi mes cendres tu vois je les mets dans un seau et puis après je les mets sous le haie en fait et le problème c'est qu'elles étaient pas assez éteintes je crois et ça commence à prendre feu et ça je l'ai pas vu et ben j'ai vu d'ailleurs j'ai plus de haie pardon t'as plus de téléphone il n'a plus de téléphone il est en train de rouler j'ai plus la haie et du coup les pompiers étaient obligés de veut alors attends attends j'essaie de réunir et j'ai entendu et j'ai entendu il met ses cendres sous la haie j'ai mis les cendres sous la haie et il y a eu les pompiers qui sont venus parce que la haie elle a pris feu c'était une galère et du coup j'ai plus de haie c'était la merde mais c'est mettre des cendres de barbecue sous la haie à la base c'est pas super intelligent quand elles sont froides pas quand elles sont incandescentes elles sont froides et je mets de l'eau dessus en général je mets de l'eau dessus sauf que là apparemment c'était pas si complètement éteinte et on m'a expliqué que même s'il ya une toute petite braise et avec le temps comme il fait et oui il ya ça et les éteindre à l'alcool à brûler aussi non fabien il n'est pas fin il n'est pas fin ça bien bon non pas malin je te fais un bisou mon fabien je t'embrasse salut attention vous êtes prêt à oui attention si vous nous écoutez en voiture fait qu'elle fait que la cacou à l'écouté bien le mix c'est fait alors c'est qui louloute c'est celui qui était à l'arrière de la voiture quand on a fait le tour du quartier ouais ouais c'est le gars de striptease je résume tout ainsi ou vous ne connaissez pas où c'est culte c'est trouvable sur youtube vous avez forcément entendu parler vous souvenez de la musique de striptease un petit peu glauque cette musique c'est très très tard le soir avec les dessins en noir et blanc et ben écoutez voilà je crois que je suis à l'honneur au moins dans le début de la chanson préparez vous autant partir de la radio pour la déconne c'était marrant arrivé au feu rouge j'avais hâte de rentrer la rigolade elle va un temps mais la descente des champs elysées je baissais la tête non mais je t'embrasse il est adorable j'ai l'adorable 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 j'pense très fort en tigle ma droite quand tu m'as roi ensuite sur l'tour est fait si le point t'fait j'crois piquet si t'écrou que j'vois fermer m'gammel il est resté bloqué un peu mais c'est bien sinon non ma compagne est pas bloqué il est venu pour t'il a fait cloquer l'heureuse m'a qu'elle m'aura l'ma gros parce que t'es nerf là pour l'aider t'as fait énormément ou quoi t'aimes l'heure au stripteasez là 135 coups de poids d'aigle pas trop coup de bouche et de ta nuit ah on t'adore on t'adore on t'adore on t'embrasse ça t'fait des gros bisous mais toute façon on va à la zone dimanche au touquet on sait que tu m'as roi on sit 2 sur l'tour Eiffel mais j'timique on sent ta rage mais si ta remonte je casse eux comme elle en fait dans les blancs j'sais pas quoi foutre mais comme j'vois mieux cassé le cul certains gorilles il fait pas peur j'ai revisé y'a des maids beurre t'es chroniqueur et taxe de club et m'achet du pape pendant 3h hein nan titi t'es 6jo leuza mes amis tchout ffind pro Pingouche avec Mikel Harper et moi t'es bien un petit coton j'paisante j'v'adore j'pense à vous je vais embrance réformes hey c'est super je vous adore j'v'ai su embrouille en situe sur l'tour Eiffel je suis ma montre et j'coffe ligule mais n'y vaux plus que je ne sais pas impareille pardon excuse moi t'es écrit ? nan mais attend parce que là elle vient me signaler que ta carrière est futule Boutique elle est fermée ? Non non la boutique elle est pas fermée non Bon alors je t'ai dit Non voilà t'étais... Ah chat ! Je préfère te le dire quand même Non non j'ai l'habitude Ok T'en serres-tu la ronde ? Assis sur le tour des fesses ! Ils sont tapés un délire ! Descends dans le capital ! Bah je préfère où ? Faire où le WC ? Parce qu'elle est pourrie ta blague ? Oh je suis pour une femme ! Ah d'accord ! Bah moi je suis au même niveau que... C'est comme tu veux ! Ah ça taille hein ! En fait on se fait tailler pendant 3 minutes Et à chaque fois il dit bah je vous aime bien ! C'est drôle ! C'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs ! C'est vrai ! Mais c'est drôle ! Assis-toi sur le tour Eiffel ! Ça fait très mal de s'asseoir sur la tour Eiffel ! Je vous le dis hein ! Je vous le dis hein ! Celui qui arrive en haut pour s'asseoir dessus c'est pas une bonne idée hein ! Et alors tes chroniqueurs ils taxent des clopes ils mangent du pain ! Pour en 3 heures ! Ce qui est absolument vrai ! Bon je vous fais des bisous ! Je vous embrasse fort les gars ! Restez avec nous dans un instant le 6x8 fight ! Et les hallucinations auditives ! Ah ! Vous savez ce que j'allais faire ? Assis-toi sur le tour Eiffel ! Ça va être bien voici mon mou ! Oh oui ! 18h 21h sur Virgin Radio Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ça me fait plaisir ! Tous les soirs dès 18h vous sortez du boulot vous êtes entre en repos ! Là c'est comme dire c'est plus The Weekend là ! C'est The Week ! The Super Weekend ! A partir de demain c'est re-belote ! Re-jour férié mais nous serons là quand même ! Vendredi voilà ça continue samedi dimanche ! T'as vu la température pour demain sur Paris ? C'est pas bien mais partout ! Je crois qu'il y a un petit... 17 degrés ! Oui mais je crois qu'il y a des endroits... Ok dans le nord c'est du 12-13 ! Ouh ! Retour à la réalité ! On y a cru ! On y a cru mais non ! On y a cru ! C'est cru à Saint-Trope à un moment donné ! On est redescendu là Dieu nous a rappelé la réalité ! Bon attention ! Qu'est ce qu'il y a de bien dans l'actu aujourd'hui ? Bon encore une fois bravo quand même aux herbiers ! Moi je trouve ça sympa ! Bon parcours ! Bon parcours ! Pour le score pour tout voilà c'est top ! C'est dommage ! C'est dommage ! Pour le score ! Ils ont eu pris que deux buts ! C'est vrai ! C'est bien ! Ils ont pris des potos ! Ils ont touché trois fois la balle je crois en 90 minutes ! Pas non plus mais... Bah excuse moi ! Contre le PSG gars ! Ils ont pu s'en prendre beaucoup plus ! Oui ! T'avais été allé sur un 12-0 toi ! Je me rappelle qu'il a vu le budget du Qatar-Saint-Germain ! Excuse moi mais... Ça y est le Qatar-Saint-Germain ! Ça y est le Qatar-Saint-Germain ! Mais tellement ! T'as vu ? Il parle comme... Tu parles comme les rageux ! Je suis pas rageux mais c'est vrai qu'il y a une petite inégalité dans le... Dans les soussous quoi ! Bah là c'est le principe de la Coupe de France ! C'est pour ça que l'histoire est belle ! C'est pour ça que je dis que l'histoire est belle ! Donc je dis bravo ! Je dis bravo aussi ! Et je dis PSG ! Faible ! Faible ! Que deux buts ? C'est faible ! Ça en fait 12 et 4 d'affilée ! Aaaaaah ! Sourire ! Et faible ! Bon ! Dans un instant il y aura les 10 astuces pour bien raguer sur les réseaux ! Miko tu prendras des notes, il y en a 10 ! On va te laisser le document carrément ! Tout à l'heure, est-ce que l'on peut réserver un grand hôtel à Cannes pendant le festival ? Si on est une star de télé-réalité ? Bon je saura ! Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas ? On verra ! On verra tout à l'heure ! Ça je sais pas ! Je sais pas s'ils y sont en Corse ! Il y a une époque où il y avait Nabila et tout ! Ils ont envoyé tout le monde là-bas ! Je crois que ça a gueulé un peu ! Oui je crois qu'il n'y a plus ! Et puis ça ne déplace plus les foules non plus ! Je crois que c'était un moment où quand il y avait les anges et machin, ça remplissait des rues ! Je crois que maintenant ça remplit ! Je me souviens d'une vidéo où il y avait Affida Turner sur le tapis rouge ! En fait on lui a demandé de se casser en fait ! C'était un cru ! Sérieux ? Oui 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 ! Le mec il dit tu peux dégager ? Madame je vous fais une plaie de bras ? C'est assez déréable ! J'ai vu que cette année pour la première fois ils ont ce qu'ils appellent la police du selfie ! Ah ! Pour éviter que les gens ils passent trop de temps sur le tapis à faire des photos et tout ! C'est vrai ! Il y a une ligne imaginaire, si tu dépasses cette ligne là avec ton téléphone ils te le prennent ! Que tu sois tout John Travolta ! Va prendre le téléphone de Bradley Cooper toi ! Ils ont ça, il y a des mecs qui sont là juste pour ça en fait ! Je pense que tu dis poliment, stop ! Oui ! Mais va dire pareil, va dire une grande star, stop ! Va dire à Tarantino arrête de faire un selfie toi ! Vas-y va lui dire ! Je vais voir Nicole Kidman, tu lui dis la même chose ! Dis-donc tu dis excuse moi la blonde là ! Le dogface t'arrêtes tu le fais plus tard ? Non non ça marchera pas ! Pour l'instant voici le 6x8 fight ! C'est l'heure du 6x8 fight ! Ça fait combien déjà ? Qui est le meilleur en calcul mental ? Round 1 fight ! Spéciale magasin de fringues, j'appelle Jennifer ! Jennifer s'y vend de quoi ? Vous les filles ? De tout ! C'est pas cher, c'est pas mal en plus je crois ! C'est bien ? C'est pas mal ? C'est pas mal ! Ça ressemble à quoi ? Un magasin de fringues ? Moi je pense que c'est très ado ! C'est très teenage ! Mais vous pouvez le porter ! Vous avez vu le petit compliment ? Oui c'était très bien ! Bravo ! Alors que vous avez 72 ans ! Mais ça les gens ne sont pas censés le savoir ! Vous avez vu la petite claque ? Après le compliment ! Bonjour Jennifer Lemont Centre Sud, Charlène bonsoir ! Oh la la ! Jennifer Lemont Centre Sud, Charlène bonsoir ! Bonjour ! C'est Coé à l'appareil, on est sur Virgin Radio, comment ça va ? Ça va ! Vous êtes en forme ? Oui ! Il y a du monde à la boutique ? Euh un petit peu ! Alors attention ! Attention ! Top ! 6x8 ! Attendez je vous entends super mal ! Evidemment ! A partir de là ! 6x8 ! 6x8 ! Je vous entends toujours pas ! Hop je gagne du temps ! Dites-moi ! Bah non c'est vous ! 6x8 ! Ah faut répondre vraiment à 6x8 ! C'est le principe comme à l'école ! 6x8 ! Oh je sais plus ! 64 non ? Ah non ! Pas tant que ça ! 6x8 ! 48 ! Dites-moi ! C'est Charlène c'est ça ? Vous faisiez ça à l'école quand on vous emmenait au tableau ? 6x8 vous lui disiez « faut répondre » ? Ah non ! Je vous ai plus discipliné ! Combien de secondes ? 20 secondes ! C'est beaucoup Charlène ? Bon c'est beaucoup hein ! Ouais ! Pour un petit 6x8 ! Bon gros bisou quand même ! Ouais ! A bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Jennifer, Charlène, trop de prénoms ! Hop ! On appelle Kamaïeux ! Je vais à Amiens ! Kamaïeux c'est plus adulte ! Kamaïeux c'est plus... C'est le fight ! Il veut me répondre tout de suite ! Bonjour ! Elle va décrocher va dire 48 ! Elle le sait ! c'est 48 bonjour allo bonjour estelle m'appelle co et on est sur virgin radio comment ça va ça va vous êtes en forme oui oui attention stop 6x8 6x8 allo allo 6x8 allo oui 6x8 faut me donner un résultat c'est le but du 6x8 6x8 ah oui je préfère moi je pense que cette demoiselle quand on lui disait six fois huit à l'école elle partait en courant et c'est comme ça qu'elle a couru jusqu'à camailleux amiens et lui arrête de courir tu vas te virer à travailler avec nous toi aussi tu savais pas viens avec nous ce qui est dingue c'est de bien entendre et dès que tu poses la question je vais quand même la rappeler elle décrochera plus allo allo bah alors on veut pas me donner le résultat on veut pas de ça c'est le traumatisme de l'école allo madame camailleux à bien essaye la moitié fait trois fois six on fait jamais on va qu'à lui faire un deux fois deux quand même essaye essaye et c'est deux fois un trois fois quatre la moitié oui elle va plus décrocher non trois fois quatre ça j'avais fait la moitié de la moitié de chaque trois la moitié de six c'est la moitié vous voulez pas me parler vous voulez pas me parler allo ça va râper une quatrième fois je crois il faudrait peut-être déjà répondre à la troisième si vous voulez pas que je rappelle une quatrième allo bah six fois sept quarante deux euh non 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 genre c'est vide donc six fois huit on se rapproche six fois huit on y est presque six fois huit il l'a dit il l'a dit six fois huit si on y est là on y est on est là on a déjà rappelé donc six fois huit il n'y a pas de sous là c'est plutôt vous qui allez m'en donner six fois huit six fois huit je crois qu'elles n'ont pas raccroché oui c'est ma voix c'est normal c'est moi un génie toi imagine à commencer à te casser moi j'ai jamais aimé c'est incroyable l'est j'aurais pu si j'aurais pu pas j'aurais pas venu c'est si jamais on est là après les maths on va faire le français on est là on entend on entend tout madame là il faut qu'on rappelle tout le monde mais non parce que ça va se l'occuper c'est mal raccroché voilà attend va bien se rendre compte à un moment donné là là j'aurais mis une pas une dose d'émotion là ouais c'est quand tu appelles derrière le débrief ça dure des heures bah on y est on y est on a les coulisses madame de la jouer six fois huit madame toujours sur son s'il faut vite ça va aller vers la journée ah ouais là jusqu'à la fermeture mademoiselle on vous entend elle raconte à tout le monde car mailleux amiens est-ce que quelqu'un du magasin qui est pas loin pourrait venir dans la boutique dire vous êtes toujours à l'antenne je m'adresse aux magasins qui sont à côté de camailleux amiens rentrer dans la boutique dit vous êtes toujours à l'antenne vous diffusez les virgins allez les prévenir le camailleux d'amiens c'est ça mademoiselle mais il y en a plusieurs peut-être à l'amiens allo non mais attends c'est génial t'appelles quoi là j'ai essayé de trouver un truc en face le caméo d'amiens si vous pouvez rendre service ils n'ont pas décroché parce que là c'est toujours en ligne oui oui toujours en ligne mais visiblement la caisse là sont plus à la caisse à l'eau c'est fou quand même oui et attention ils ont décroché le problème c'est que c'est si on ne pourra plus avoir mais c'est ça quel beau moment comment on peut faire c'est j'ai une bonne idée là on peut entendre des trucs d'eau mais moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a t'imagines on est passé l'antenne la honte ça se trouve on aurait pu gagner des sous le pire c'est s'il ya dit qu'aujourd'hui il m'a dragué une fois il a été lourd eh ben je lui ai dit non il m'a fait des propositions pour qui je prends j'adore ce petit moment mademoiselle oui bienvenue sur version radio si vous venez d'arriver c'est la radio réalité je rappelle nous avons donc appelé un magasin qui a décroché mais qui a oublié que c'est à l'antenne c'est pas on a trouvé d'autres numéros de boutiques en face ben on est on essaye on est dessus avec ah oui alors du coup on sait c'est un centre commercial à amiens et du coup là je vais appeler le c'est lié aux amiens pour les prévenir c'est important c'est important on garde qu'un maillot en ligne bien sûr ils peuvent reprendre le téléphone j'en saisir pouvez vous prévenir mais on va faire ça c'est magique appelle les s'il te plaît génial c'est énorme voilà donc on a tout entendu en même temps du coup pour ces lieux tu leur fais un 6 x 8 aussi non 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 ils sont en repos maintenant ils vont nous filer un coup de main oui c'est vrai attends j'espère que c'est vraiment à côté à côté mais les conséquences qui doit se taper tout le son commercial avec en courant toute la galerie bonjour hélène moi c'est coé on est sur virgin radio ça va oui j'ai besoin d'un service hélène oui le magasin camailleux il est loin de chez vous non est ce que vous pouvez aller les voir leur dire que leur téléphone il est resté décroché on entend tout on entend tout ce qu'ils disent on entend tout ce qu'ils absolument tout est ce que vous pouvez juste vous allez voir juste une seconde dans la boutique vous leur dit de votre téléphone et à coé qui attend vous leur dit vous êtes toujours à l'antenne d'accord on a tout entendu on s'est l'enfonce j'attends si on écoute bien on peut entendre à travers le téléphonie de camilleux hélène est parti tu vas voir camilleux allez cours vers camilleux dis qu'à coé qu'attends il fait un sprint énorme et qu'il dit au fil de camilleux que leur téléphone est mal raccroché voilà c'est coé qui est toujours au bout du fil est toujours là et qu'est-ce que t'entends allez on y va merci hélène c'est super c'est parti c'est bon il y est dans combien de temps ou elle dit dans combien de temps 30 secondes hélène on t'applaudit très efficace j'ai l'impression de me faire une répétition pour fort boyard c'est ça bisou hélène à bientôt à bientôt maintenant nous sommes de retour chez camilleux j'adore ils sont toujours en ligne ouais sont toujours en ligne là en théorie on va entendre il y a des chances c'est des chances attention allô on a tout entendu on a tout entendu vous aviez laissé le téléphone décrocher oui mais les autres elles ont laissé le téléphone décrocher on les entend on a tout entendu qu'elle savait pas bien que ça avait un doute sur le 6x8 et non elles n'ont rien gagné je vais lui dire et je vous le collantat de centres commerciaux elle avait dû partir dans sa voiture elle est revenue pour prévenir les collègues ça sent la chef de service qui a dit je vais partir un peu plus tôt ni vu ni connu le monde dans la voiture elle entend des conneries c'est bon j'y retourne allez bienvenue dans un instant les hallucinations auditives elles sont fantastiques ce soir restez avec nous on est en troisième position tt france avec quoi avec ma mauvaise idée du jour c'est de ne pas savoir mes tables de multiplication tout de suite bougez pas co et officiel sur facebook twitter et instagram co et off sur snapchat suivez co et sur le réseau on dit pas pou louloulou co et slash et 18h 21h sur vietjn radio on dit pas pou louloulou le hashtag de ce soir ma mauvaise idée du jour on est en troisième position tt france je pense qu'on peut être deuxième je pense même qu'avec le nombre de mauvaises idées que beaucoup de gens ont on peut être premier on y va il ya girafe qui me dit lâchez le fauteuil roulant de mon grand père dans une descente ma mauvaise idée il a raison des fois il faut faire attention à faire attention comment va le neveu du sultan mais écoutez il va bien il va bien il va bien il va bien les missions le neveu du sultan a soif le neveu du sultan veut quelque chose tout va bien si le neveu du sultan veut je vous déjeuner le neveu du sultan aura il aura il me demande des jeunes vierges je n'aurai pas non c'est que je passe un très beau moment dans cette émission pas trop demander un jeu vous voulez la compagnie de jeunes femmes j'y stouffe oui bien sûr me te faire engueuler le neveu du sultan j'y stouffe il ya thomas qui nous dit ma mauvaise idée ma mauvaise idée du jour regarder le film le baltringue avec vincent lagaffe le neveu du sultan valide non pas non très dur un très dur le le baltringue très chaud il dit qu'il nous dit on avait perdu le hamster dans le jardin j'ai dit pas de problème je vais tourner la pelouse on y verra plus clair c'est assez on peut le perdre aussi vous êtes gore les gars façon hamster globalement tu le perd dans la pelouse c'est fini tu le retrouveras pas ça part vite ça marche il voit la tondeuse arrivée il pense que c'est une roue grandeur nature elle tourne super vite celle là c'est dangereux quoi d'autre florian qui nous dit faire pipi debout dans un train ma mauvaise idée du jour comment tu fais dans un train il faut faire debout s'accrocher c'est tout je sais mais ça s'amuse pas si tu as vu l'état des toilettes jamais ça jamais 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 la mission c'est un cas de suicide on et comment vous faites vous les filles ah bah de fin semi debout ouais non mais attends on parle souvent des gens qui veulent se suicider avec des cachetons avec des jamais va t'asseoir dans les toilettes d'un tgb ou d'un mcdo crois moi c'est plus dangereux bon attention voici les hallucinations auditives on en a quelle partie partie 6 7 le principe c'est d'entendre des phrases qui n'existent pas évidemment dans les chansons nous allons commencer où il est petit il est sobre il démarre on se met dans l'ambiance black ap's don't stop the party on entend t'as des millions de scarabées ça va très très vite attention ah oui vous avez dit il est petit c'est pour se mettre dans la fin pas on a justin nozuka et zao vous souvenez de house lace c'est un petit duo qui était sympa dedans on entend oh dis moi que tu fais une omelette mais si écoutez bien sûr que oui c'est ce que je fais attention nous allons dans une chanson alors blood street c'est une plate suite c'est quoi ça bts c'est le gros carton et ben dès le début de la chanson on entend la bite à momo quoi ça va très très vite attention encore 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 c'est discret c'est léger c'est fin ça passe tout seul la bite à momo 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 il y a des fans de kpop l'on dit pas du tout c'est pas ça qu'il y a dit non vous avez rien compris on sait bien que c'est pas ça qu'il y a dit mais c'est parce que c'est une rigole c'est le but mais si c'est pour dire dans d'un stop de partie on entend d'un stop de partie ça peut l'intérêt bah oui non mais si la surlite ils disent pas ce carabée bah il sait pas parler français mais pas dire ce carabée on continue kiss c'est la chanson et bien là on entend très discrètement mais on l'entend oui quand le mec est dans ton cul écoutez bien non 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 oui alors quand le mec est dans ton cul tendez l'oreille je vous jure qu'on n'a touché à rien écouté oui quand le mec est dans ton cul on y retourne et alors et alors chacun sa sexualité y a pas de petits plaisirs dans une chanson de tom walker on entend un coup de fil de trump au con un coup de fil de trump au con voilà écoutez bien la question c'est c'est qui le con qui l'appelle ça c'est un coup de fil de tromb au con lady gaga ah on touche pas maman oui 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 j'entends aussi un coup de fil de toboggan non ça va rien dire un coup de fil de toboggan va prendre l'air va t'aérer sur le périph non 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 rentre sous terre cours dans le métro sur les deux lignes verticales qui suivent et qui se croisent jamais on a l'écouté maman la lady gaga on entend quelqu'un veut baiser mais non je te crois pas mais non écoutez bien écoutez bien attention ça va arriver là généreuse t'as vu ouais elle est trop sympa généreuse je l'aime et là dans son public faut bon qu'est l'année gangsta c'est quoi ça un peu de haut c'est un morceau qui a le mérite d'exister qui est pas français on entend la peau séchée ça c'est pour se faire plaisir la peau séchée la peau séchée aussi chier la peau séchée maintenant on a dit pas la peau séchée elle parle pas français c'est vraiment n'importe quoi vous entendez des trucs qui sont pas dans les chansons c'est d'air le tube keep you the part on entend qu'il peut se battre voilà et même oui grâce à toi je peux chanter ses chansons comme je connais pas les paroles et même dans ma chanson vous savez que le gamin oui j'adore et ben et ben dedans on entend lio on manque de glaçons lio on manque de glaçons écoutez bien c'est à la fin de star 80 il y en on manque de glaçons bon allez on va se refaire un peu de bonheur allez je m'en fais un petit coup de l'habitat momo elle est magnifique attention elle est magnifique cette chose un kiss 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 un petit justin nozuka vite fait exao en dis moi que tu as fait une omelette vas-y bon elle est le dernier pour faire plaisir à fredo le directeur des programmes qui est dans le couloir dans kiss quand je pense qu'il ya des radios qui ont passé cette chanson de kiss pendant des années pendant des années i was made for loving you on entend oui quand le mec est dans le cul dans ton cul oui quand le mec est dans ton cul tentez l'oreille c'est fantastique c'est fantastique bienvenue sur virgin radio merci les gars merci à tous ceux qui nous envoient des messages et qui nous envoient des hallucinations auditifs continue le hashtag de ce soir en quelle position on est numéro 2 voilà je l'avais dit je l'avais dit ouais c'est justin timberlake vous êtes là vous êtes bien c'est détendu je vais détendre frédeau je crois qu'il a besoin là il a dit q il a dit q ça rien à voir c'est de l'anglais qu'il se lâche 18h 21h sur virgin radio merci de nous avoir choisis tous les soirs nous sommes là dans un instant je vous offrirai un permis de conduire 39 16 si vous voulez gagner le permis de conduire c'est fabriqué par un copain c'est une qualité si vous vous faites arrêter par la police ça fait très vrai moi même n'ayant plus de permis depuis des années je présente celui là et ça passe non mais c'est un bouquet ça coûte cher le permis c'est un vrai vous gagnez la possibilité de passer votre permis de conduire évidemment que tout est légal et vous passez le vous avez nous vous paye juste les cours etc et c'est un ça peut être cher c'est dans les mille euros un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus parce que tu fais rarement 20 leçons oui toujours 22 23 25 26 moi je paye c'est en fait c'est des forfaits d'heures c'est 10 heures c'est 390 le 10 heures 380 euros non mais à l'arrivée ça t'a arrivé je sais pas encore je pense ça va me revenir à 900 euros je pense ouais tout compris ouais le code déjà j'ai payé 60 euros en tout parce qu'il n'a pas pris les leçons oui en fait si j'ai pris les leçons mais j'ai travaillé tout seul que moi c'est pénible mais t'es pas passionnant parce que moi les infos étaient bien faut pas que tu racontes l'histoire de France sur France t'es pas prêt de remplacer Stéphane Berne toi alors ce château a été construit je l'avoue c'est super cher j'ai vu un reportage hier sur justement les auto-écoles et à des auto-écoles notamment ici en 16e à Neuilly qui payent leur heure de conduite 68 euros il faut au minimum 30 heures pour passer ton permis oui mais ici tu as les pommeaux de vitesse en argent c'est pas pareil tu vois tu mets sur les ferrari sur des Porsche Ferrari tu sais les trucs où tu vois 89 euros et le quart d'heure en même temps tu passes ton bon en tout cas bienvenue on fait un bisou à sandra dans un instant le permis de conduire sandra habite bandol comment ça va bandol est-ce que vous avez beau temps dans le sud j'ai l'impression que c'est pas fou fou aussi il a fait très beau ces derniers temps bah écoutez c'est très bien mais j'ai rien dit je croyais qu'il y avait une inversion un petit peu que c'était pas fou fou dans le sud et que c'était ils ont ils ont pas eu la folie depuis les 15 derniers jours là c'est pas le temps estival qu'on connaît d'habitude mais pourquoi j'ai pas dit une bêtise tout après je vais me faire engueuler j'ai pas dit une bêtise non plus je regarde la météo de ce week-end c'est pas beau non samedi c'est pourri mais non mais c'est vrai c'est pas beau c'est pas beau arrête de te déprimer comme cela 13 degrés de la pluie mais qu'est ce que c'est que ça mais ça peut encore changer oh là là je vais regarder à miami que je regarde à marseille marseille 20 degrés ce week-end pas fou non dimanche 17 bim et après ça revient ça revient ça remonte mais là un petit week-end oui c'est un petit week-end qui va redonner envie aux gens de travailler c'est bien alors non c'est pas même mon jeff là vous voyez qui est parti quelques jours avec sa chérie à marrakech j'ai pas de chance fait 22 non on va parler de ton chéri oui alors en fait mon chéri il a proposé un collègue de travail de venir nous rejoindre pour les vacances cet été puisqu'en fait on on a loué un grand mobile home dans un camping en camargue et bah mon copain il a dit bah on a de la place et bah venez il a dit ça à son collègue à sa femme et à ses gosses quoi et donc ils ont dit oui ils vont venir trois jours s'ils sont insupportables autant le mari que les gosses la femme elle parle pas donc pourquoi 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 gâcher les vacances la mauvaise idée il te les a imposé quoi alors ah oui mais la raison c'est quoi il est sympa il peut pas partir tout seul je l'aime bien il est cool non mais lui l'aime bien lui l'aime bien mais enfin je sais pas c'est un peu enfin ouais en fait il l'invite il l'invite souvent à dîner à la maison et moi en soirée je le trouve insupportable il est lourd ça je préférerais avoir bord à ce voilà voilà c'est bon dire c'est malheureux tu veux même voir bord à ce que c'est une hallucination dit si vous tu l'as vraiment dit voilà c'est ouais donc il doit être il doit être très très lourd ça doit être un as fini son copain non il a l'air très très lourd il a raison micro mais c'est à base de jeu de mots tellement tellement débile tellement je je le supporte pas et puis les tout le temps à boire et hop tout le temps il ya des gens en vacances j'ai l'impression que leur passion c'est de picoler je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps j'ai l'impression que plage pour beaucoup de gens plage soleil égale rosée ou spritz ou piscine ou machin bah oui ils passent leur journée à ça et leur soirée à ça moi ça me saoulerait j'aime bien la plage mais qui vient pas à 10 heures du matin jusqu'à 21 heures avec ton verre de rosée mais ça c'est délire aussi c'est parce que tu n'es pas alcoolique bah oui tu es sain tout simplement non je suis pas sain mais je ça me saoulerait de picoler toute la journée sur la plage c'est pas toute la journée non plus j'en vois beaucoup qui font ça des fois toute la journée toute la journée sur la plage bah oui ah ouais c'est insupportable avec le soleil boum mais ouais tu profites de quoi toi tu dois être un peu du genre à faire ça toi ouais piège à toute la journée non 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 la journée non si je me pose à l'apéro un truc ou restaurant un truc comme ça oui mais sinon moi la journée en vacances mais vous me voyez pas je cours je vais faire du sport je reviens je pars je... ah non non le soir après bon c'est marrant c'est rarement les photos qu'on voit circuler c'est joli c'est fou tu penses pas à prendre ton téléphone quand tu fais du sport alors vous avez complètement tort pourquoi je pars à la montagne à tingue parce que justement je fais pas de ça la journée je fais c'est parce que ta nana veut pas que tu mettes les nanas en maillot pas la montagne c'est pas toi qui a dormi dans une baignoire au ski c'est le soir c'est la nuit mais la journée je fais je me bouge ah non non je supporte pas reste à rien faire c'est vrai que quand on était au ski en début d'année tu étais au taquet le matin activité activité il a un petit côté mono de colo là qui me soule un peu même c'est ça les gars il est 8 heures qu'est ce qu'on attend ça ouvre on va attendre un peu alors il a son bonnet il a son casque on y va les gars il nous a tous motivés entre lui et nico en vacances moi c'est moi c'est rare c'est très très d'habitude je dors là je voulais profiter je voulais skier moi je vais faire du sport j'étais en charge et pendant trois jours je dirais pas la salle de sport je vais reprendre un yaourt ah oui toi tu étais une arnaque tu es fûté pourquoi ton t-shirt là ouais salle de sport aujourd'hui on skie ensemble une piste hé les gars ça va être l'heure de manger mais non il est 10 heures quand on vient de partir je vais être honnête avec vous moi le ski j'adore monter petite descente parce qu'ils mettent souvent des petits restaurants d'altitude à bi descente voilà petit café redescente remontée petite descente petit vin chaud voilà petite descente petite montée et milliers demi pas décalé les repas après le repas bon bah petit cigare petit machin des temps de soleil oh la la il est déjà 15h30 mais j'ai mal aux pieds dans les chaussures c'est pas les petites crêpes voilà les sars du séjour les gaufres et les crêpes mais c'est les vacances avec gaufres et les crêpes c'est les moments où tu les manges comme tu disais moi je pourrais pas passer mes vacances à bouffer toute la journée je mange pas toute la journée des gaufres et des crêpes j'en mange une ouais mais tu fais la même au touquet d'ailleurs c'est l'heure de la crêpe excusez moi si j'ai des habitudes de vieux ça gêne quelqu'un si j'aime ma petite crêpe de 16h où est le problème t'as une passion pour ces petites crêpes non ça veut dire que je suis détendu bien et que je peux me faire une petite crêpe vous voyez manger une petite crêpe la semaine non mais bon vous saoulez tout le monde ça va être très très lourd les vacances vous partez où on part en camargue ajoute les moustiques à ça trop de moustiques j'adore cette région mais trop de moustiques j'y suis allé une fois mixé dans un très beau club là-bas je sais pas si bon je suis passé longtemps à me taper dessus le gars il m'a dit c'est beau ah non c'est pas beau c'est pas tenable c'est pas tenable mon scaphandre éventuellement il y avait des moustiques partout c'est beau mais c'est moustiqueux c'est moustiqueux c'est moustiqueux des vrais vacances d'été commenceront l'année prochaine voilà tu seras plus là mais au dernier moment peut-être qu'ils vont s'engueuler se séparer tu les verras pas ben oui il faut espérer ça les doigts ou alors envoie un message snapchat ou un mail en disant j'ai adoré notre soirée chéri bébé hop tu envoies un mail anonyme et comme ça elle tombe dessus c'est qui cette fille voilà et hop tu fais ça une semaine des vacances si tu gères bien il part pas je dis rien bisous moi sandra restez avec nous dans un instant je vous offre le permis de conduire dans un instant les 10 astuces les 10 astuces pour bien draguer sur les réseaux sociaux les tinders et autres dans un instant on a vu ça sur internet on a fait l'enquête on en parle si à 50 ans t'as pas écouté coé t'as raté ta vie pierre de couberta enfin je crois coé 18h 21h sur viagin radio voici un jeu que je n'ai pas encore compris mais nous allons le faire dans un instant nous essaierons de réserver un grand hôtel à cannes pendant le festival de cannes et c'est de savoir si on peut avoir une chambre comme ça quand on est une vedette de télé réalité et bien sûr et ouais bah ouais sûr bien sûr et qu'on fait la promo des bonbons sur snapchat bah bien sûr c'est possible parce que paga et jessica c'est la classe on fait la promo on fait la promo de tout voilà avec le code promo jessica vous avez 10% sur les bonbons avec le code brandon vous avez moins 15% sur les crèmes de beauté c'est un anti cernes et moi je ferai des codes promo sur les dentistes après les bonbons bien sûr vous avez jusqu'à vous avez toutes les facettes avec le code de jessica on vous met 74 dents ça rentre dans la bouche il faut serrer un cerf mais quand c'est mis c'est mis ça vous mangez les maïs mais une vitesse vous mettez du maïs dans la bouche des cuisses de poulet vous mangez une vitesse c'est fantastique bon le jeu piètre explique moi bah en fait on a couplé des amis c'est des morceaux ensemble de morceaux il faut juste retrouver qui sait à chaque fois il ya deux noms à trouver du coup ça peut être un téléphone t'envoie le coeur non donc le mix veut dire une phrase oui une phrase qui a une évidence qui a un sens voilà qui est fait de mes sens pour la réponse on s'en fout et il est tout seul à jouer oui il choisit des personnes il est tout seul à jouer oui choisir les personnes c'est comme tu attends a-t-il une bonne culture musicale christophe de blois est ce que tu es bon oui je me débrouille on va dire bon alors ça va tu veux ton permis de conduire c'est pour toi ou c'est pour quelqu'un c'est pour mon fils et là gila et là bas il vient d'avoir 18 ans il vient d'alida oui mais ça ne compte pas attention est-ce que tu es prêt à jouer christophe écoute bien j'espère par téléphone ça va bien s'entendre on va essayer de faire le moins de bruit possible d'accord mais ça le premier il est dur il est un peu dur le premier c'est un exemple voilà le premier on va se dire que c'est un exemple ok d'accord donc le premier ça compte pas alors ça compte pas calme toi ça compte pas attention écoute bien en claquette chaussette alors voilà là par exemple tu aurais dit j'aurais dit s o s d'un des trains matériens tout comme ça en détresse s o s des trains en détresse ça c'est pour les gens qui attendent avec la grève s o s terriens en détresse daniel balavoine et l'autre aurait dit ah bah l'autre j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas suivi le passé c'est alrima claquette chaussette c'était un petit buzz de l'année dernière un peu zouillou un peu zouillou maintenant ça y est on est parti t'es prêt c'est facile après je suis prêt attention on tend l'oreille il aime regarder les filles qui s'appellent ziggy c'est pointu alors j'aime regarder les filles oui oui le nom du chanteur il n'était pas super c'est patrick oui et la deuxième il s'appelle ziggy c'est pareil la deuxième on l'a pas entendu mais si elle a entendu l'eau c'est un effort c'est une phobe belle femme qui fait toujours des gestes qu'en fait trop quand elle chante elle s'appelle buggy et non la chanteuse elle s'appelle pas ziggy c'est elle qui chante il va être long ce jeu elle avait un mari qui s'appelait rené pour les prochains j'attends moi je te le dis attention il se vénère écoutez bien écoutez bien alors qui est mort de rien le mec qui a fait le jeu est mort de rire mais vous n'aurez pas ma corde à sauter alors c'est ma liberté de penser de panier ouais et moussier tombola il ya toujours deux je pense qu'à la fin on aura compris la règle moussier tombola c'est ça c'est ça bravo j'ai le 22 ou un panier garni on continue attention mais c'est que des titres durs piètre c'est très dur un an c'est dur écoutez bien mix je suis venu te dire oui mais tu mets les billes on comprend rien oui moi si l'on a un bon c'est bon ça marche voilà l'autre était un peu dur c'est thérapie taxi avec salope on peut pas le diffuser on peut pas le diffuser mais non mais des bips partout à chaque fois ça veut plus rien dire du coup c'est cette c'est censure elle commence à être pénis à tout bip et aux états unis on continue attention ouais ouais et marley gaumont c'est marley gaumont un sur deux en fait c'est qu'il y en a deux tu as compris qu'il y en avait deux cammini il y a le fils derrière on continue attention mais pourquoi il joue pas le fils le fils il est à côté de moi moi je dis le premier et lui il dit le deuxième c'est bien c'est c'est de l'équipe famille on continue c'est en famille on continue écoute manger ma banane tourne sur la plage et oui manger ma banane tourne sur la plage c'est peut-être un détail c'est catherine ouais oui comment s'appelle france galles oui bien joué attention on continue je suis sous jack dans le sport d'amsterdam et demande à ton fils le premier la poule loulou pas le problème c'est que l'on la porte tu l'entends le premier posé sous le tient gagnant n'est pas loulou ok c'est bien c'est donc le seul jeune de 18 ans qu'ils ne connaissent pas n'est ce que moi à mon âge je suis un peu vieux pour tout ça attention on continue la valet d'ana je valide manou attention celui-là spirituel il va très vite il va très très vite je vous le remets soprano et je vous le remets il y en a un deuxième bah on a rien entendu le deuxième bah tu peux du cul tu crois que c'est soprano qui le chante depuis quand t'as déjà vu soprano enfin tu as cru que j'étais la chanson et remets nous des glaçons s'il te plaît mais non tu bu du cul c'est franqui vincent grande classe grande classe attention le dernier celui-là tu vas nous trouver les deux malgré toutes mes galères je reste un petit bonhomme malgré mes galères je reste un petit bonhomme on s'en fout c'est pas grave on s'en fout c'est pas grave et le deuxième le petit bonhomme en route permis de conduire et glaxon ringard offert ça c'est cadeau ainsi que les jantes momo et le pot de ville je te rabaisse je te mets des ressorts plus courts et un spoiler et ton prénom sur le pare-brise Christophe de Blois le pare-brise est offert le permis de conduire est offert pour le fiston qui s'appelle Florian c'est vrai c'est vrai franchement j'y crois pas c'est vrai c'est vrai maintenant il a plus qu'à bosser par contre franchement vous êtes adorables toute l'équipe le gamin il est content si le gamin est content si le père est content tout le monde est content je te fais un gros bisou d'accord franchement je vais pas arrêter de vous écouter j'espère bien le mec il gagne je vous écoute j'ai gagné maintenant je vais aller sur skyrocket demain j'ai la valise rt à 11h allez je vous embrasse bisous les deux à bientôt vous êtes super et je raccroche je fais quoi là quitte pas à moins que t'aies vraiment un truc un peu pure sinon raccroche pas à tout de suite juste après David Guetta sur Virgin Radio ça fait longtemps que je vous l'ai pas mis j'avais envie de vous le mettre pop rock électro yodel ce nouveau format de Virgin je suis en train de le passer à Fredo j'ai assez peu de yodel à l'antenne excusez moi oui le neveu du sultan ne valide pas ce morceau mais le neveu du sultan n'a pas encore apprécié toute la valeur de ce morceau il ne peut pas l'apprécier c'est pas possible bien écoutez s'il va le neveu du sultan il ne veut pas yodeler je rappelle pourquoi je vous dis ça si vous avez raté le début de l'émission Miko nous a dit que le sultan dans Angélique et le sultan c'était son oncle c'est mon tonton c'est donc le neveu du sultan pour la peine je vais te faire la petite danse du yodel t'es prêt ? avec Marie alors ça fait l'air de ouïe et alors on se fait plaisir on aime la vie ce que tu ne sais pas Coco c'est que je me la tape pendant toute l'émission quand je rentre chez moi que je veux me détendre je joue à GTA avec Bichette en réseau on se parle avec tes micros et qu'est-ce qui me fait écouter ? aïe 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 a l'émission continue quoi il n'y a pas dans l'autoradio dans la voiture ? non 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 heureusement non tu peux pas choisir tes musiques ? non tu pouvais sur GTA 4 c'est ça sur le cas tu pouvais sur le cas tu pouvais mettre ta playlist à toi et tu peux plus mais lui putain Coco j'imiterais n'importe quoi dans la playlist de GTA moi je te mettrais des trucs début de soirée moi conduire une bagnole à fond dans Sant'Andreas avec le petit bonheur comme en vous seul ça me ferait marrer c'est drôle Stouffe comment ça va ? ça va très bien et toi ? ouais ouais ça va bien mais pourquoi tu essaies de l'opposé ? mais dis donc Stouffe où est-ce qu'il y a ? Stouffe qui pour la deuxième fois donc maman oblige est venu avec son fils et le petit est arrivé là entre deux trucs il a dit maman j'ai faim j'ai faim mais donne-lui à manger à cet enfant moi je lui ai dit mange mange mon grand non non tu lui as dit mange un grain de raisin tiens prends le grain de raisin c'est ça c'est le mieux qu'un rien c'est le mieux qu'un rien c'est le mieux qu'un rien oh bah lui lâchez oui bon on attend il mange on est tranquille voilà c'est vrai tu t'en as occupé ? oui ça y est c'est bien il faut que tu fais une bonne maman tu vois la poubelle là récupère ce que tu peux dedans elle fait le tri elle fait le tri bon j'ai le temps de faire les 10 astuces pour draguer ou pas ? oui tout à fait dans un instant nous tenterons de prendre une chambre dans un grand hôtel à Cannes pendant le festival de Cannes après après on a le temps après on a le temps les 10 astuces pour bien draguer sur les réseaux ah ça m'intéresse évidemment avoir un bon profil oui c'est la première chose que les âmes sœurs potentielles verront alors il faut mettre le paquet des photos ils vont mettre en valeur une description originale si vraiment t'assumes pas ton physique essayez avec la photo de Ryan Gosling on sait jamais si on a entendu ça peut marcher tu peux tomber sur une nana qui n'a vu aucun film de Ryan Gosling et qui va te dire ah je te trouve trop beau B.O. tu vois et là c'est possible que ça peut marcher mais ça marchera qu'une fois faire le premier pas avec une approche originale oui c'est la base des sites de rencontre tellement les filles jolies reçoivent des messages arrêtez le ça va évitez le SA surtout à vous de trouver le truc qui vous fera sortir du lot faut pas aller trop dans l'originalité non plus en gros dis pas tout de suite à ton match que t'es vegano nudiste avec des cheveux bleus tu vois dis moi toi aussi t'a amené en jeter des courgettes à poils non pas bien trop original calme toi calme toi troisièmement passez rapidement du virtuel au réel les gens voilà les gens n'ont pas envie de perdre leur temps et de trop s'attarder par message peut vous empêcher d'avoir de la conversation par la suite en gros ça fait trois ans que tu parles à quelqu'un sur Tinder pose toi des questions oui là c'est non il y a un moment donné il faut voir la personne parce que si ça matche pas ça matche pas c'est rien de continuer de se parler c'est la finalité du truc normalement et puis des fois tu te dis ça peut être moins bien exactement il y a des gens qui trichent quand même tu fais les photos les filtres n'ont pas fait que du bien c'est vrai le filtre s'embellit le virtuel mais ça te tue le réel bah oui on avait rendez-vous j'avais pas rendez-vous avec votre fille c'est vous ah d'accord excusez moi vous étiez pas deux ah vous êtes tous d'accord un peu publicité mensongère mais il y en a beaucoup on peut en discuter avec le filtre avec c'est vous tel parlez moi je vais vous poser des questions répondez moi au filtre voilà avoir de la répartie les amis savoir rebondir sur ce que dit l'autre est impératif ça permet de montrer que vous avez de l'esprit le sens de l'humour et encore une fois de vous différencier des autres donc oubliez les ok d'accord les mdr les lol et les et toi allez et toi c'est terrible placez ses atouts dans la conversation vous faites un sport de la musique vous êtes un bon cuisinier dites le placez le ça vous fera gagner des points genre ah bah je suis désolé je te laisse je suis en train de faire un petit truc à manger parce que je suis aussi hop 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 la personne se dit oh génial il sait faire manger voilà après si vous êtes subtil évitez de placer que vous poussez à la salle ou que vous faites pas vous êtes en train de lire un roman d'Émile Zola vous voyez faut y aller plus loin joli Émile Zola pendant que je pousse 500 kg de fonte en faisant de la cuisine tout en surveillant mon pastrami au caviar et à la truffe tout en surveillant mon pastrami au caviar et à la truffe tout en surveillant mon pastrami au caviar et à la truffe il faut que ça reste crédible bien choisir le premier lieu du rendez-vous important l'endroit du premier rendez-vous c'est la première chose qu'on retiendra alors on évite les rendez-vous flunch je sais des fois vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent mais évitez ouais c'est pas classe vaut mieux faire un truc centre-ville petit bar café que resto au chipouille ouais on est d'accord et non faites pas trop non plus sinon vous passez pour un con pareil si vous souhaitez en savoir plus et discuter avec la personne les boîtes de nuit c'est pas conseillé bah ouais bien sûr non parce que je voulais te dire j'ai beaucoup aimé ton profil non c'est pas possible non non faut pas quoi tu es zoophile non je disais oh merde les choses à ne pas faire les photos de profils nus non 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 les photos de votre ex ou surtout les photos de vos enfants arrêtez de mettre des photos de vos enfants d'abord parce que dites vous qu'un mec qui a liké des photos d'enfants c'est glauque c'est bizarre c'est glauque il y a quand même un type qui a vu deux enfants génial je l'ai bizarre quand même posez vous ces questions pas bien se dénigrer pas bien non plus il faut jamais vous dénigrer embellissez les choses par exemple si tu es au chômage tu ne le dis pas tout de suite dis plutôt que tu es chercheur d'emploi tu prends une année sabbatique tu prends une année sabbatique oui tu réfléchis sur toi même tu fais une pause tu réorientes ta carrière être trop direct pas bien d'être trop direct une personne en manque n'est pas attractive en gros vous évitez est-ce que tu baisses des premiers messages on se dit les choses bien sûr que non c'est plutôt genre serais-tu disponible pour un coït d'un consentement mutuel c'est plus fin c'est beaucoup plus fin voilà si tout ça marche pas vous pouvez toujours aller acheter une bouteille de chloroforme je plaisante ça m'a pas je plaisante non mais voilà en gros il faut faire attention n'enjetez pas trop non plus soyez pas mytho oui n'inventez pas une vie que vous n'avez pas parce que derrière tu pourras pas le laissier dites pas j'étais en train de laver ma cinquième ferrari au moment où j'ai vu ton message voilà non non après si t'arrives au rendez-vous en skoda t'arrives en city scoot au rendez-vous voilà c'est ça trop de lunettes genre excuse moi tu aimes quoi comme Rolex précisément non mais voilà il faut y aller doucement ne mentez pas ça sert à rien t'as noté Miko ? j'ai tout noté qu'est-ce que tu fais sur ton profil ce soir ? je vais discuter je vais argumenter je vais pas trop me la péter voilà et tu cuisines en même temps et tu cuisines je fais de la muscu non on a dit on s'invente pas une vie je viens de dire on s'invente pas une vie comment reprends-nous ? alors si elle te dit quelles sont tes passions tu y réponds ? écoute je suis passionné par mon métier déjà je fais un joli métier sympathique allez et je joue à GTA c'est bon alors non pas tout de suite pas tout de suite c'est trop tôt ça trop tôt trop tôt ces défauts on les donne après pas trop tôt sinon ça fait no life c'est pas un défaut ? une nana excuse moi Miko tu n'as pas le même âge que toi Miko qui vient de passer une petite quarantaine parce qu'il va voir une jeune femme âgée de 30 ans et plus et il va lui dire excuse moi je suis derrière mon jeu vidéo j'ai gagné 20 millions de dollars ça passe moins ça passe moins il y a des meufs qui jouent aux jeux vidéo oui mais bon mais s'il oublie la cage de vidéo et il dit juste j'ai gagné 20 millions ça change tout mais faut les assumer derrière avec ces 20 millions il lui offrira rien c'est ça vous avez tout compris si vous avez des questions vous nous appelez 3916 si vous avez déjà réussi avec des bons profils tiens vous voyez qu'on fasse ça je vous pose la question vous êtes chez vous à la maison vous avez déjà ou mitonné ou dit trop la vérité par exemple et vous avez fait une bourde ou alors à l'inverse la personne qui est venue ne ressemblait pas du tout à la photo ah oui ça oui dites le nous mais c'est vrai c'est pénible ça tu fais quoi dans ces cas là ? j'avais un copain j'avais un copain qui faisait un bon 100 kg et il mettait une photo de lui au top du régime du régime à 70 kg en mode super beau gosse costard et à un moment j'ai vu son truc je lui ai dit mais pardon elle voit bien quand même qu'il y a un souci vous êtes deux et il m'a dit je sais mais il m'a dit sur 10 il y en a toujours une que ça ne dérangera pas donc il est prêt à avoir 9 échecs pour se dire qu'il y en a une tu vas dire oh finalement il est sympa sacré Jeff non 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 mais voilà dites le nous vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne ressemblait pas à la photo vous avez déjà vous même menti vous vous êtes inventé une vie vous saviez pas comment en sortir dites le nous 39 16 appelez nous tiens dans un instant on va en parler bonjour il est 8h moins le quart oh j'ai faim c'est le moment de follow Koei sur twitter arrobas Koei officiel Koei 18h 21h sur Virgin Radio c'est l'actu du jour sur Virgin Radio dites le nous on va revenir dans un instant sur les propositions que vous avez eues sur les réseaux de rencontres donc on résume je le dis si vous avez triché vous avez raconté un truc qui n'est pas votre profil vous vous êtes vanté vous avez carrément menti vous avez rencontré une personne qui n'avait rien à voir avec la photo dites le nous 39 16 appelez nous dans un instant on en reparlera on va se faire un mini petit dossier comme ça entre nous les perles de Tinder avant 20h il n'y a pas que il y a tous les sites de rencontres il y a tout il y a adopte un mec voilà il y en a plein Badou mais Badou ça marche encore ça ? pas trop j'ai tenté j'ai tenté pourquoi ? explique toi vas-y Badou ça marche pas ? confie toi c'était le plus trash de toute façon je crois Badou c'était pas le plus trash je me demande si t'es pas le plus rural je pense c'est très provincial Badou je crois c'est plutôt le plus grand nombre de fakes au ratio profil quoi c'est pas possible le plus grand nombre de fakes je crois c'est Tinder non non mais là Badou c'est ouf Badou c'est impressionnant c'est assez exceptionnel c'est pas ouf d'accord ça aussi c'est vrai c'est vrai il l'a dit c'est plus rural on est sur le fond de tiroir en fait mais ça rend pas toi en fait de dire ça hé dis donc tu t'écris pour rien de possible ou quoi ? ouais attends tu fais 1m60 il est tout barbu de partout et il va donner dire ouais les filles elles sont un peu moi pareil je suis sur Badou j'y étais les photos elles sont moins travaillées c'est moins joli quoi maintenant il est sur le bon coin non attends je crois qu'il est sur Badass à la rubrique à saisir vite un automobiliste belge s'est fait flasher à 696 kmh au volant de son Opel Astra c'est fantastique mais comment c'est possible ? c'est le radar qui a dû c'est le radar qui a merdé il a failli s'étrangler parce que lorsqu'il a ouvert le courrier il a vu qu'il avait été flashé bon il n'y a pas de point en Belgique non il n'y a pas de point il y a des amendes mais il n'y a pas de point il s'est réfléchi à donc à quasiment 700 kmh par la police de Kievrin près de la frontière française c'est la voie du nord qui le dit et donc le gars il comprend pas parce qu'il essaie d'expliquer que son Opel Astra ne peut pas aller mais elle est quasi en volonté du monde elle peut pas aller à cette vitesse là mais aucune voiture ne peut aller à cette vitesse là c'est impossible même une Bugatti ou un truc même la moto de Tonnerre mécanique vieille série des années 80 elle allait à 500 kmh bah tu vois tu vois et c'est avec les aliens pour faire ce attends c'était Tonnerre mécanique peut-être qu'il a fait du tuning ou je sais pas vas-y bah il est là allo il est là il est là il est là excusez-moi vous avez vu ou pas bah oui on en parlait t'as vu cette performance ou tu l'as pas vu 600 en énorme cyclomérité avec mon opel Astra tu vois incroyable hé j'ai pas forcé hein hé j'en avais encore sur Opelal hein il y avait un pneu attention il colle j'ai ralenti parce que j'ai un lance du voleur j'ai pas de plus un kamikaze bah mais attendez 696 kmh en Opel Astra c'est pas possible c'est impossible quoi dis ? tu vois avec la grosse allemande là hein j'ai pas de la voiture hein pas de l'enfant ah oui attendez c'est quoi de cette vitesse là je te fais Bruxelles-Namur en 12 minutes arrête pipi compris pour te dire mais nan mais on disait ça doit être une erreur de radar vas-y c'est bien c'est ta mère l'erreur je te le dis c'est un boulide mon auto c'est un truc une fou c'est un petit gv que j'ai dans le moteur comment c'est possible mais t'sais quoi j'ai fait monter un spoiler à Subaru à la ventre tu vois Subaru oui c'est ça qui fait toute l'indifférence je suis là je suis tout profilé je pourrais même passer à travers les murs sans faire un trou dedans les gens ils m'en voient passer tellement je vais vite ils ont le bruit après bon ok je vous laisse ils me voient passer après ils ont c'est un truc de fou hein voilà mais super je vais vous laisser dans votre délire de mytho j'insiste pas de toute façon je vais vous laisser j'ai chose à faire que de parler à des guignolos hein et là je vous dis j'ai des choses sérieuses je suis occupé hein ah bon je suis occupé je suis en train de mettre un profil en vitesse de mon bolide là en service de la mafia ah bon je suis à plein de gofaces le problème c'est qu'il y a un truc qui m'en inquiète là je suis la police française ils sont forts aussi en bolide d'argent euh je sais pas oui bon pourquoi bah ils sont en train de me rattraper sur l'autoroute avec une petite Renault Kangoo ah ils en mettent au moins 800 km là j'en vous laissez parce que je crois que j'ai le permis qu'ils vont fumer c'est bon mais faites attention d'accord en plus j'ai pas envie de quitter le livre ah c'est dur rejoignez nous sur facebook maintenant facebook facebook quoi le hashtag de ce soir le hashtag c'est c'est ma mauvaise idée du jour c'est d'avoir dit que mon oncle était et le suivant voilà d'Angélique on y va qu'est ce qu'on a de beau il y a Alice qui nous dit ma mauvaise idée du jour rejoindre mes nièces dans leur cabane alors qu'elles sont en plein milieu d'une bataille de paix quoi c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est drôle un truc qui va te parler Coco Matt qui nous dit ma mauvaise idée du jour mélanger mes chemises blanches avec mon pull rouge vif dans la machine aïe ah tu connais ça oui j'ai fait tu l'as fait récemment je m'en veux hein bah oui mais en même temps moi j'ai récupéré le truc blanc il est définitivement pas blanc mais tu ne mélanges pas le blanc et les couleurs ah mais ça va maintenant je sais c'était pas les couleurs c'était un jean bah c'était légèrement bleu je pensais que le bleu passait le bleu passait ah non mais je suis ça m'a saoulé ça j'ai un autre champion aussi il y a Jérôme qui nous dit ma mauvaise idée du jour c'est de tourner la tête en voiture pour éternuer en pensant que la vitre était ouverte ah ouais c'est la même chose avec la cigarette ou cracher par la fenêtre moi j'ai un copain qui l'a fait cracher par la fenêtre oh non j'ai un copain qui l'a jeté sa clope tu sais que le doigt comme ça il l'a fait et je lui dis et au moment où il le fait je lui dis mais ta fenêtre il l'avait pas vu qu'elle était pas ouverte oh la la et là il fait mais c'est pas dangereux tout en roulant c'est très dangereux mais il allait pas vite mais c'est très dangereux je suis en train de lire l'interview de Miko dans le magazine public alors dis nous 42 ans ça va et oh ce beau brin au rire caractéristique ne veut pas grandir et trouve ses idées dans son sommeil oui c'est vrai ça j'aime bien dormir dans son sommeil je lis ouvrez les guillemets si j'ai une fille à la radio pour savoir si elle trompe son mec je ne l'aurais jamais fait fermer les guillemets et ben moi oui et ben oui et ben oui mais j'ai fait j'irai au paradis en enfer et alors mais c'était avant mais à vous t'en es pas fier oh si c'était marrant si c'était rigolo c'était pas bien méchant oh la la c'était pas méchant vraiment c'était pas méchant c'était à chaque fois des gens moi je trouvais que ça rendait service oui pour le coup oui ça rendait service et d'abord quand t'as un gars qui trompe sa danaque d'un seul coup la fille s'en rendait compte et qui draguait la terre entière elle le savait oui d'accord d'accord merci coucou et à chaque fois qu'il fallait tester un mec qui trompe son mec c'était pour moi c'est vrai arrête tes conneries à chaque fois il s'envoyait mais alors tu as du charme tu as du charme petit Ryan Gosling de la radio que tu es on y va Johan de Suisse on attaque donc les petits sujets ah non c'est pas le sujet on fait les réactions d'abord on avait dit qu'on ferait 2-3 petites réactions sur les réseaux il y a du monde qui nous a appelés Germain oui salut salut Germain bonsoir le neveu du sultan quand même bonsoir bonjour Germain il dit qu'il te dit bonjour également je fais la traduction pour que tu ne lui parles pas directement c'est le messager c'est important alors qu'est-ce que tu t'es déjà fait avoir toi sur les réseaux ou pas ? ouais c'était sur Tinder qu'est-ce qu'il y a eu ? ah bah la fille était pas mal bon elle était rousse j'aime bien les rousses et en fait je l'invite un soir avec des potes bon à l'air et c'était pas du tout mais pas du tout comme sur la photo qu'est-ce qu'il y avait de différent ? elle était pas rousse elle était pas rousse sur la photo en fait elle paraissait normal quoi alors qu'en vrai elle était limite anorexique et pas très très jolie de visage très marquée ah mince mais elle peut être super non ? quand même elle s'appelait Robert ah ouais elle était marbu non mais t'as pas craqué t'as pas aimé du tout ? ah non non pas du tout et du coup bah j'étais avec une cargène de potes donc elle s'est mise avec les filles et puis moi je suis parti de l'autre bout de la table oh le gars qui parle discrètement je vais chercher une bière jamais ! il va loin chercher sa bière et la pour sa voiture c'est bizarre quand même ouais mais à l'inverse à l'inverse des fois les filles ça c'est les filles ou les mecs hein si vous êtes un peu ronds je trouve ça dommage de tricher sur les photos ça sert à rien parce que quand vous arrivez si la personne cherche quelqu'un de mince comme il a vu sur les photos il va vous voir il se passera rien c'est ça à l'inverse il y a des fois des mecs qui vont aimer les personnes rondes ou des filles qui vont aimer les mecs ronds et ils vont pas liker votre photo parce que vous êtes maigre dessus exactement c'est idiot quand t'as des formes autant mettre tes formes mettre soi-même sinon t'arrives comme si rien n'était au truc en disant oui je sais ce n'est pas totalement comme ça mais c'est ça si la finalité en plus c'est de se rencontrer c'est mal parti quoi ça sert à rien en fait ouais c'est très bizarre je te fais un gros bisou Germain t'as trouvé une chérie ou pas ? oui j'en ai une c'est bon voilà la vie est belle allez à bientôt Germain c'est bon j'ai trouvé c'est bon merci Géraldine de Charente-Maritime ça va Géraldine ? bonjour Coué bonjour toute l'équipe bonjour qu'est-ce que tu as fait toi comme réseau social ? bah Badou je suis à la campagne non non mais c'est pas une vanne ce que je disais mais parce que moi j'ai des copains qui habitent la campagne qui étaient tous sur Badou parce qu'il y avait personne sur Tinder et qui me disaient que Badou c'était le truc plus installé depuis longtemps ouais beaucoup de gens étaient à la base dessus pour discuter alors que Tinder dans les petites villes y'a personne bah non ouais je sais pas j'ai pas essayé en fait non mais c'est vrai quand je disais c'est plus campagne c'était pas désagréable c'était pas péjoratif c'était pas péjoratif c'était le premier réseau sur lequel les gens allaient dans les petites villes et donc ? bah en fait moi j'avais mis des photos un peu où j'avais 10 kilos de plus en fait parce que j'avais fait maigrir tout d'un coup en fait d'accord et puis excuse moi c'est une question intéressée on peut maigrir tout d'un coup comme ça ? c'est euh... quel est le secret pour maigrir en tout d'un coup ? y'a une technique ? bah tu divorces ah bah voilà je me suis dit je l'ai fait ça marche également je suis content et quand tu divorces tu divorces tu maigris tout d'un coup non mais tu lâches les boulets t'as plus rien qui... voilà tranquille bon et donc alors ? donc tu as à chercher une fois que t'avais divorcé ? voilà enfin je cherche au plus à rencontrer comme ça et puis en fait j'avais sympathisé avec un gars mais en fait je pense que le gars les photos elles étaient pas toutes très simples quoi parce qu'en vrai il semblait un peu plus âgé enfin pas comme sur la photo quoi et un peu plus enrobé que ce qui paraissait quoi donc du coup bah quand je l'ai rencontré alors j'étais... on s'était rencontré au McDo donc j'ai mangé avec lui mais après... ah monsieur sait recevoir déjà ah oui c'est quoi ? attends attends bouge pas chérie bouge pas chicken c'est morceau c'est pour moi la sauce c'est pour moi qu'est-ce tu veux ? curry tu m'en mets deux s'il te plaît je connais Sylvie à la caisse Sylvie tu m'en mets deux d'un autre côté je finissais j'avais fini à 14h et y'a pas grand chose d'ouvert à 14h en fait tu habites où ? à côté de Royan ah oui hors saison je te confirme y'a pas grand chose d'ouvert même tout court ah voilà surtout à la période de Noël ah oulala il ferme, il remballe les trottoirs il les roule il ferme la ville il ferme les trottoirs et il dit ça sert à rien donc il les roule il les re-déroule au printemps et du coup voilà quoi et puis bah je me dis oh c'est sympa il viendra faire les magasins avec moi mais en fait je trouvais une excuse comme quoi j'étais débordée et puis je suis partie il était pas bien alors ? non 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 mais je suis difficile après y'a ça on parlait des photos retouchées, filtrées machin avec la grande soeur mais il y a un silage souvent c'est souvent les photos de Tinder elles ont toutes 5 ou 10 ans de retard c'est peut-être une mise à jour chez eux qui va pas moi j'ai un copain qui a 57 balais oui et il dit qu'il en a 45 oui il a dit qu'il en a 45 oui et je lui dis je lui dis la dernière fois mais quand les filles te voient on voit pas qu'il a 57 bah on voit pas qu'il a 45 non plus voilà on voit bien que et tu vois il me dit non 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 ça passe ça passe ça passe elle a une petite vue si elle est miope avec des gros c'est euh oui ah ouais non effectivement ça en fait pas 45 non et le problème quand tu mens c'est que tu sors avec la fille elle pense que t'as 45 il se passe 3, 4 jours ah ça c'est kiffant un petit week-end par-ci à quel moment tu vas aller lui dire écoute chérie j'en ai 12 de plus j'en ai 12 de plus je suis presque en retraite tu m'imagines à quel moment tu le dis ouais c'est vrai c'est délicat tu peux pas faut pas mentir sur l'orage ça on l'a dit aussi pas mentir sur l'orage faut mentir sur rien en fait ah non tu te fais choper à un moment ni sur la taille du zizi tu te fais choper tout tout tard ah bah oui parce que la première fois tu pourras toujours dire qu'il fait froid il y a du vent mais pas tout le temps il y a pas du vent dans ta chambre l'été faut aller l'emmener tout le temps en Groenland ou ça caille vraiment quoi allez je t'emmène en vacances en Islande comme ça j'aurai une excuse bon je te fais un gros bisou t'as trouvé Géraldine ou pas ? ah non toujours pas ? non non hé je vais t'aider alors tu as habite à côté de Royan tu as pas le choix tu as habite à côté de Royan ouais quel endroit exactement je connais tout Royan et les ans environ où ? alors j'habite à côté de Gemozac mais je travaille sur Royan ok tu travailles où sur Royan ? dans une grande agence immobilière qui se trouve par rapport à la place Charles de Gaulle à quel endroit ? j'ai l'impression qu'elle est place Charles de Gaulle là oui les agences sont toutes autour de la place Charles de Gaulle d'accord donc très bien je vois exactement où tu travailles donc c'est laquelle agence ? c'est quoi le nom ? ils sont toutes là ils sont toutes là d'accord ? ça serait trop facile après et t'as pas trouvé un chéri sur c'est une agence nationale t'as pas trouvé un chéri de moins de 60 ans ? comment ? t'as pas trouvé un chéri de moins de 60 ans je sais que des fois c'est dur or c'est c'est dur à Royan d'un autre côté ouais c'est dur c'est vrai ? il se passe à la sortie de l'été il y a plus rien c'est une ville de 30 000 habitants non c'est pas vrai c'est pas vrai parce qu'après il y a d'autres villes il y a Sainte enfin voilà on arrive quand même à s'amuser quand même Sainte ? quoi de fait la tête de nom ? non non mais je connais bien il y a des endroits je connais bien je suis venu faire une fois mon one man en février à Royan la salle était pleine mais je pense que c'est les seuls gens que j'ai vu dans la ville toute la ville était dans la salle ah mais c'était dans la salle de spectacle je suis sorti le soir il y avait personne le midi dans le midi il y avait personne je suis une légende il y avait que dans la salle c'est incroyable je l'ai dit d'ailleurs en arrivant sur cette vie je n'ai vu que des gens que là bon je te fais un gros bisou je te souhaite de trouver bisous Géraldine allez bisous à bientôt dans un instant nous aurons Johan de Suisse tu ne bouges pas Johan ? je ne bouges pas on s'occupe de toi dans un instant on parlera d'un ancien ami qui lui a fait une proposition de quoi s'agit-il ? j'adore cette chanson vous le saurez dans un instant après Cats and Trees je suis en train de lire le magazine dans lequel Miko a donné son interview le neveu du sultan et je viens de voir deux news c'est ma fête j'étais passé à côté deux news c'est pas qu'à son news j'étais passé à côté ils les ont regroupés j'avais vu cette histoire mais on n'en avait pas parlé ouais le papa marocain de neuf enfants vous aviez vu ça ou pas ? non il a neuf enfants il était super content et tout c'était une belle famille il va faire un examen et il s'est rendu compte qu'il était stérile ohhhh il ne pouvait pas faire d'enfant donc l'adultère puni au Maroc je vous passe les détails mais c'est pas cadeau et donc il a demandé le divorce il veut rompre tous les liens de parenté avec les enfants parenté juridique ça c'est moyen mais bon et il a rajouté à la fin qu'il a toujours eu des doutes sur la fidélité de son épouse ah bon ? ah bon ? dis moi le petit rouquin là-bas t'es sûr que ça vient ? oui ? non parce que physiquement je suis pas... non ? c'est le mien le rouquin c'est le mien d'accord ok et il est pas un peu trop trop palot le petit là-bas le neuvième le suédois hein ? non ? parce qu'en plus tu l'appelais Jorgen c'est bizarre comme prénom pour un petit marocain de l'appeler comme une tabliquia il est un peu blond quand même il est un peu blond non c'est non j'ai pas de doute chéri mais un blond, un rouquin dans la portée c'est peut-être beaucoup quand même c'est bizarre es-tu fidèle ? la fille elle a dit oui tout le temps elle avait un nez qui s'était allongé de 9 mètres mais... 9 enfants c'est pas de lui ça veut dire qu'elle elle est de bon cœur il croit que chez lui on y retourne c'est bon pour moi que vous n'êtes pas le trop c'est Madame Iron Man c'est sûr il y a le mélange dans le bouquin un expert en sexe tantrique un coach sexe et d'autres professionnels qui donnent des conseils pour que les couples s'éclatent c'est bien dis donc j'imaginais pas ça moi ça reste du sexe tantrique enfin c'est quand même des conseils de sexe oui mais je crois que le sexe tantrique tu te touches pas tu te touches pas non c'est comme si Roselyne Bachelot sortait un bouquin sur le cul t'as pas forcément envie de te dire que Roselyne Bachelot elle va te donner des conseils sur le couple oh non oh non tu prends le... et donc voilà donc je savais pas et le mari de Gwyneth Paltrow s'appelle un de moi ça Brad Falchuk comment il s'appelle ? Brad Falchuk le mec il s'appelle Brad Falchuk mon avis pareil chez Ikea Falchuk c'est un canapé 4 places le mec il s'appelle mais le Falchuk grande tendance il part bien grande tendance le Falchuk mais sans rire le mec il s'appelle Brad Falchuk on dirait qu'on a dit son nom à l'envers Brad Falchuk le mec il s'appelle Brad Falchuk et c'est le mari de Gwyneth Paltrow voilà on va passer de Brad Pitt à Brad Falchuk Sébastien Coet il est là il galère mais Brad Falchuk il a vu Gwyneth Paltrow ça me saouler c'est quelque chose qui va pas fatigue ouf on t'entend pas qu'est-ce qu'il y a ce soir bah si ça va pas oh non 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 il y a un truc qui va pas je te vois toute elle attend que les messieurs se terminer mourir son enfant elle cogite non mais ça va très très bien j'ai comme petit à manger je le vois il est en train de grignoter les meubles là-bas un vrai petit lapin il a grignoté le pied de table il est nickel mais non d'ailleurs le week-end merci Bordas alors donc quoi le week-end ça veut rien dire le week-end à Deauville oui il m'a dit pas aller elle était malade et voilà voilà c'est tout t'as entendu ? le mec il était avec les jumelles tu sais mais je t'avais obtenu une table avec une bouteille de chambre j'ai reporté je vais y aller vas-y il va faire 12 degrés tu vas être toute seule sur la terrasse la perf c'était d'y aller quand il faisait 26 pas quand il va faire 12 la perf avec qui tu vas y aller ? avec mon fils arrêtez ! on a Yoann au téléphone qui nous attend on est toute seule là champagne champagne mais avec mon fils je vais pas prendre du champagne pour ton fils moi je peux prendre la bouteille ça va oui ça c'est vrai c'est possible c'est très crédible t'avais réservé mais pas à ton nom pourquoi t'avais fait ça alors ? mais j'irais il y a eu un dos là-dessus qu'on a pas à suivre bienvenue sur Virgin Radio si vous êtes détective privé du côté de vous êtes enquêteur du côté de Deauville je vous donnerai le jour et l'heure si vous pouvez faire 2-3 photos mais je vais pas vous le dire de toute façon tu sors avec un mec connu ? mais avec personne je me demandais avec qui je ne sors avec personne un mec connu il a des tatouages ? mais non personne il est musculé Stéphane Plaza ? Stéphane Plaza je balance des noms je balance des noms Louis Bodin ? mais non mais pourquoi tu t'attardes sur ça ? je t'ai dit non je t'ai dit non mais je t'ai dit non et je t'ai dit non quoi qu'il arrive Florent Pagny Florent Pagny Florent Pagny Pascal Obispo ? Notsißißd c'est Mac lesguy Laurent Boyer Laurent Pagny on peut avancer dans l'émission les amis visually j'ai fait avec texte et t'assumes pas d'accord ok je te je fais un bisous à Johan qui habite la Suisse comment ça va Johan j'ai pas dit quoi d'accord ok genre en mode vexé et fâché Tu veux pas dire à qui tu sors ? Ah bah non, bah toi tu me le dis pas non plus Là t'as pas posé la question d'abord Bon bah ouais mais tu me le dirais pas Alors à qui t'envoies des sms ? Ta mère Tu avais pas me demander Mais il l'a dit Mais le pire c'est qu'elle répond C'est les photos Johan Johan de Suisse Tu habites où en Suisse Johan ? Tu es où exactement ? La Chaux-de-Fonds c'est dans le canton de Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Je connais, je connais Comment ça va en Suisse ? Chaux-de-Fonds ? Non, je veux connaître tous les habitants les plus chauds de fond Mais la Suisse C'est incroyable Moi j'ai eu la chance de faire des one man en Suisse à chaque fois Lausanne etc C'est un public fantastique J'étais un peu inquiet au début Et c'est un public extraordinaire Sauf quand tu vas dans un casino avec un jean troué Ouais ça peut-être Mais ça c'est autre chose Mais franchement Ils sont extraordinaires Ils rient de bon cœur Ils sont là pour se marier Ils ne se posent pas de questions La Suisse, public génial Voilà C'est fait Coye, puis-je donner mes hommages Au neveu du sultan Arrêtez avec ça Sérieux ? C'est-à-dire le neveu du sultan D'Angélique D'Angélique et le sultan D'Angélique et le sultan À genoux Prosternez-vous Allez on y va On y va Le prince Ali Ababoua Ababoua Je t'écoute Johan Alors moi je vous appelle Tout simplement Parce que j'ai une sorte de petit souci Et je ne sais pas comment m'en sortir J'aimerais bien en votre avis en fait Vas-y on écoute Je vous explique J'ai un meilleur ami depuis l'adolescence Parce que moi à l'origine Je suis français Mais j'habite en Suisse pour le travail Et lui il est français Et il vient de me demander Il y a quelques jours D'être son témoin à son mariage Mais le souci Moi ça fait quelques mois J'arrive plus à l'encadrer Alors le souci Je ne sais pas si je dois dire oui Si je dois dire non Et pourquoi tu n'arrives plus à l'encadrer surtout ? En fait sa femme l'a un petit peu Beaucoup changé Et qui n'est plus du tout la même personne Ah là Ça ça arrive Regarde Jeff Oh Et puis il prend cher Méchanceté Non Jeff il n'a pas changé Il a juste pris une coupe de merde Depuis que On a l'impression que c'est un prof d'histoire géo en pré-retraite Il a pris 10 ans avec sa coupe de cheveux Il a un peu changé son mode de vie quand même Beaucoup même Oui mais il est amoureux Écoutez n'ayez pas peur Des copains je ne veux plus les voir Exact Tu sais couper les points Tu as tout compris Ah c'est un peu ça Tu as tout compris En gros c'est maintenant tu es avec moi Donc les autres Oh c'est pas bien Ah oui mais ça arrive Oui mais si c'est Ah bah bien sûr Mais c'est de ta faute aussi à lui Il ne devrait pas se laisser faire Il continue à te voir comme avant Tu prends la personne comme elle est Tu vois tu ne vas pas la changer Oui mais s'il est très amoureux Oui mais s'il est très amoureux C'est assez compliqué Parce que c'est limite toi Tu parlais de des textes privées Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas toi Comment t'expliquer si je te dis Qu'elle était mannequin dite à l'âge de 16 ans Effectivement j'aurais choisi votre mazelle aussi J'aurais changé aussi Moi je pense que les jeunes femmes Qui sont très très belles Prennent l'habitude de faire un peu Ce qu'elles veulent de leur chéri Des caprices Et les gars généralement Suivent la langue qu'ils pendent Comme le loup dans Tex-Avry Tu vois généralement Je crois que la beauté Accentue beaucoup ça C'est-à-dire vraiment Ils se disent Je n'aurais pas mieux Allez Fantasty Oui mais ce que disait Stouffe C'est que tu n'as pas à changer Enfin elle le coupe de ses potes Oui mais C'est abusé Et est-ce que lui Il est heureux vraiment Pour le coup ? Ah bah c'est une fille Qui mis à part le fait Qu'elle le sépare De ses copains C'est une fille qui est gentille Qui est adorable Qui mignonne et tout Mais le problème C'est qu'elle a peur Que ses copains Lui fassent faire des conneries Et c'est le cas ? Bon en tout cas pas moi Mais après je ne sais pas Ce qu'il fait avec les autres Moi j'habite un petit peu Loin de chez lui maintenant Puisque je suis parti en Suisse Mais voilà Elle a peur que Quand il part avec ses copains Faire des soirées Il fasse des conneries Non mais est-ce que lui du coup Ça l'a changé ? Apparemment c'est elle le problème Si lui ça ne l'a pas changé Plus que le... Oui il reste le même en soi C'est devenu un peu un toutou C'est méchant de dire ça Mais malheureusement Oh non ça se dit pas Ça se dit pas On dit canard On dit pas toutou Ouais c'est un canard Et il fait coin coin Mais c'est pas une raison Pour le laisser tomber Et ne plaire son avis Bah écoute Il a peur de la vexer Et que ça se passe mal derrière Donc voilà Oui mais toi Si c'est pas une raison de refuser Ça reste ton pote Moi si tu veux Je suis un peu plus loin Maintenant je le vois que rarement On a bien compris Je suis honoré Qu'il me demande ça Mais maintenant Je me dis que Je suis peut-être pas forcément La bonne personne Oh après Je vais te dire témoin du mariage Parrain d'un enfant C'est plus compliqué Mais témoin d'un mariage C'est juste Mais dire non C'est dire non Qui est compliqué Pourquoi tu veux pas ? Moi je pense que tu fais mieux De dire oui Que de dire non Tu vas, tu signes Tu bois deux coupes de chance Ça te coûte rien T'as aucune responsabilité derrière Non ? Oui oui je sais Mais voilà J'aimerais que ça soit quelqu'un Qui soit avec lui en permanence Qui le connaisse aussi bien que moi Oui mais s'il voit plus grand monde Il a un pupin Mais attends attends Excuse moi Tu n'es pas son parrain Tu es son témoin de mariage Oui je suis son meilleur ami Ah bah alors C'est pas parce que tu signes les papiers Que dès qu'il a un accident de voiture C'est toi qui dois courir C'est ça Parce que quand tu es parrain Tu es responsable des enfants Si les parents décèdent Oui Donc là si l'autre décède Est-ce qu'il devient Le nouvel mari de la fille En question ? Ah bah il vaudra bien Ah bah voilà Non je vais être franche J'en voudrais pas Vas-y qu'au moment de balancer du riz Ton balance dans ses yeux à elle Ça n'a rien à voir Elle est gentille et tout Mais c'est pas du tout mondant Du riz pimenté Du wasabi T'arrives avec de la rarisa Des tubes de wasabi Tout sur sa robe Non mais je pense Fais-le Tu vas plus faire d'histoire Et lui faire de peine En disant non je ne veux pas Oui Oui c'est pour ça que J'ai dit je vais demander conseil Tu vas rentrer dans des explications Il va te dire pourquoi tu ne veux pas Tu vas t'obliger Il ne t'aime pas sa nana Il va dire ah bon Mais pourquoi C'est trop compliqué Tu vas t'y signes Et puis même si tu ne veux plus lui parler Et puis tu vas lui donner raison à elle Elle va dire tu vois Il est relou ton pote Il ne vient même pas à ton mariage C'est vrai C'est pour faux Allez c'est pour faux Allez va signer Et on n'en parle plus Gros bisous T'embrasse mon gars A bientôt Porte-toi bien Dans 16 avec nous Dans un instant Il retour pour les derniers Et le carmine 18 Il faut rentrer à la maison Et c'est une deuxième journée Qui commence Mais à 18h Il y a Corée Slash Sur Virgin Radio La seule émission Qui fait les courses Les devoirs des enfants Et prépare à manger A votre place C'est si Corée 18h 21h Sur Virgin Radio Le festival de Cannes Bas son plein Le festival de Cannes Avec toutes les stars Oui Je suis même incapable De vous en dire une Mais Pénélope Cruz Mais oui bien sûr Pénélope Cruz Et là Et la présidente du jury J'aime beaucoup Quête blanche Quête blanchette Quête blanchette J'aime beaucoup Pas blanquette Blanquette C'est ce que mange Quête blanquette On est toujours entêté Bien sûr On est toujours entêté Je t'attends mec On était en deuxième position T'as rien fait depuis tout à l'heure Tu dors On est en troisième position Je te parle plus T'es plus mon copain T'es plus mon copain Je t'ai fait la tête Oh mon gamin Radical Je suis très déçu Marie-Thérèse T'es plus mon copain Arrête j'ai l'impression Que c'est ma maman Qui me parle Vas-y Boulotte tes frites On reparlera cet été Boulotte mes frites Oui en plus Ce sont les frites de Miko Du neveu du sultan Du neveu du sultan Il t'a donné ses restes Comme j'accouille la fripouille Il a balancé Je t'écoute Bordas Il y a Mickaël qui nous dit Ma mauvaise idée du jour Me lever en pleine nuit Sans mètres de lumière Et m'exploser le petit doigt de pied Celui-là il fait mal Celui-là il douille Il y a Clément qui nous dit Ma mauvaise idée du jour Transporter la pâte à gaufre Dans une voiture de location Et ça aussi Mais quelle idée Faut pas freiner fort Faut y aller doucement Mais quoi d'autre Alors on a un champion Il y a Jusette Luce Qui nous dit Ma mauvaise idée du jour Appeler ma chérie Par le prénom de mon ex-femme Elle a pas trop aimé Un classique Le classique Ah non Jamais faire deux fois La première elle te pardonne La deuxième fois jugulière Direct Elle te chope à la gorge Jugulière C'est pour ça qu'il faut appeler Toutes ces meufs Mon bébé Comme ça C'est vrai Et si on essayait De réserver une chambre Alors je ne m'y connais pas trop En marseillais En télé-réalité Et donnez-moi deux noms On a pris Paga Jessica C'est qui Paga ? C'est des récurrents Il fait pas DJ lui ? D'ailleurs Paga Bix Je ne sais pas quoi Paga Dix Super Donc Paga Et Jessica Desmarseillais Je suis attaché de presse W9 Ok Donc je choisis une chambre On va voir si ça passe D'accord T'appelons On va prendre le Martinez W9 Donc on va prendre un budget Petit J'ai regardé en gros C'est 1000 euros la chambre minimum Ouh là là Avec ça on a trois soirs Sur W9 On peut se payer Iron Man On peut se payer du monde C'est eux ? Ouais C'est eux ? Attendez je regarde Regarde leur tête Ouais Jessica elle en voit Il a une bonne tête lui Oui mais il est cool pour le coup Non 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 mais il est très gentil Non mais il a l'air Attendez il n'y a pas de van dans ce que je dis Ah oui elle est belle Non je ne le connais pas Ah non si elle est De ce que j'en ai vu Non mais elle est magnifique Ah oui Ah oui Ah oui On peut dire ce qu'on veut On peut aimer ou pas aimer le genre Elle est très belle la demoiselle Non et puis elle est marrante Pourquoi aussi elle ? Mais tu regardes toi ? Bah moi j'ai mes enfants qui sont à fond dedans Arrête ça c'est l'excuse Non elle est très jolie Elle est magnifique Ah Miko va la suivre sur Insta Non Miko Miko il a fait C'est pas le m'm qui l'a fait Il a fait un m'm Je ne la suis pas encore C'est pas normal Allez très jolie Ouais ouais Allez Je te pardonne T'es le neveu du sultan Allez va la suivre en direct Allez Allez fais toi plaisir mon grand Pour l'instant On appelle Je vais essayer de dealer une chambre Je suis le responsable Pas du tout mon snack Oui bonsoir J'aimerais avoir s'il vous plaît Les réservations Les réservations sont fermées ce soir Oh là là C'est embêtant Parce que je suis l'intagé de presse De W9 Là pareil Parce qu'elle rend son Je cherche une chambre pour deux Pour nos héros de télé-réalité Pendant le festival de Cannes Il faudra plus de demain matin La réservation s'occupe Des réservations de festival Sera là La réservation s'occupe A partir de 8h Ah mais ils sont là ce soir C'est ça le problème Ah c'est pour ce soir déjà ? Ah oui peu importe le prix Je vous le dis Je vais vous mettre en relation Alors avec la réception Merci Merci monsieur Peu importe le prix Peu importe le prix Allô ? Bienvenue à l'hôtel Martinez Oui Oui bonjour monsieur L'attaché de presse A l'appareil de W9 A des Marseillais Oui Donc voilà On a deux stars Qui sont actuellement Sur la croisette C'est pour ce soir On a besoin d'une chambre A tout prix Donc peu importe le prix D'accord Vous avez la plus belle disponible Vous avez quoi ? Alors attendez Je regarde Je ne sais pas combien de nuits S'il vous plaît Une nuit Une seule Je vais me connecter Merci je vous en prie Sinon il y a le formula à Mandelule à Napoule Lui il est libre C'est que là c'est un palace Il y avait plus personne Il y a vraiment un orchestre qui joue dans le téléphone A la base il n'y a plus de Bah bah il n'y avait rien Dès que t'as dit Peu importe le prix Oh bah attendez Non mais Le champ des efforts Ouais bien sûr Il insiste un peu C'est pour déveler Tout le monde Il n'a pas compris ça Il l'a pour fin Martinez Il est tout neuf Il est très beau Sinon je connais un monsieur Martinez Il y a de la pêche chez lui si tu veux Il est sur Airbnb Chez Martinez Là j'ai vu les chambres Elles passent de 200 à 1000 euros Bah bah là ça passe à rien du tout Les chambres minimum J'ai revu sur les poubelles et tout C'est long Joie de vivre Comme la demoiselle Elle est d'une nature généreuse Le jardin Le bar mythique Et bien sûr la palme d'or Restaurant deux étoiles Mais répondez moi Je vais être désagréable Mais non Ah je vais être désagréable Je vais être désagréable J'ai failli y attendre Oui mais tu négociais une chambre là Alors que c'est complet la base Travaille pour toi là Les réservations c'est fermé et tout J'imagine il est comme ça tu sais Non Ça se trouve il est en train de dégager Elle est en dos long Ouais Non Oui mais monsieur Belmondo dehors S'il vous plaît mettez-le sur la terrasse Voilà C'est pas gare J'ai si coche quand même Ah c'est pas pleasure Oh c'est trop long Trop long Oui mais tu veux faire quoi ? Je ne veux pas attendre les vedettes Oh c'est trop long Allo Merci d'en présenter monsieur Nouveau-Cédric à la réception Oui Alors là Je vais avoir une junior suite Qui va être disponible C'est la dernière qui nous reste Elle a 2700 euros pour la nuit 2700 Oh attendez on est W9 Vous n'avez plus de gamme en dessous là C'est 2700 euros Avec ça on a Les trois Ironman à ce prix là Non Malheureusement je n'aurais pas Je suis désolé Il y a moyen de trouver une solution Peut-être économique non ? Malheureusement ce sont les tarifs Je suis désolé Genre ils font une apparition au balcon Ils font une photo Non Vous la mettez au bar Elle fait quelques photos Elle sert les mousseux aux clients Non plus Si il fait un petit lap dance Sur le bar Ah ben je suis désolé Mais là on est quasiment complé C'est tout ce qu'on a Concours de t-shirt mouillé Autour de la piscine Ça ne passe pas non plus Ok d'accord Par contre on ne vient pas les mains vides Goody's Jackie et Michel Pour tout le public Pour tous les clients C'est bien essayé en tout cas monsieur D'accord Les passes VIP C'est rien que je vous lui demande Il est inflexible Ah la la 2600 Oui oui bon je vois Sur un Vauve de mois de janvier C'est 500 euros Mais c'est normal Il y a le monde entier Qui vient à Cannes Ils ont raison de se gaver Oui 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 Moi je serais le patron du Grand Hôtel Je serais la même chose Je te mettrais 3000 La nuit quoi Mais c'est là je suis en chère là En fait vous savez quoi J'ai été nul Je parlais de télé-réalité Mais c'était nul J'aurais dû dire Je suis avec le neveu du sultan Mais oui Mais oui nous avons le génial Mais essaye avec le neveu du sultan Allez Bon base quelques hashtags Vite Bien sûr On a Thibaut qui nous dit Ma mauvaise idée du jour Avoir rajouté de la harissa extra forte Dans mon sandwich merguez Ouais Moi c'est bon ça te fait rire Bon Pardon Il y a Mayama qui nous dit Ma mauvaise idée du jour J'ai acheté un chien Pour faire plaisir à mes enfants Il s'appelle Olympe Ok On a repris la parole pour ça ? Non Je sais pas Tu peux nous dire le Par contre oui Est-ce que tu peux nous parler De ton tweet à toi Coco Ouais J'ai rien tweeté Ah si C'est pas toi qui as tweeté ? Ah si t'as tweeté un truc Mettre un jean sans slip Et fermer ma braguette Hashtag ma mauvaise idée du jour Sur le compte de Coco Avec une image de quelqu'un qui pleure Mais l'image est très rigolante J'ai pas mis ça Bah si Regarde Si C'est toi qui l'a fait ? Bah oui c'est drôle Ah c'est drôle Ah tu publies ce genre de conneries sur mon compte ? C'est des gens ont crier Bon On va y avoir de la violence physique ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Euh Du Alipa le nouveau Du Alipa ? Ça me donne 3 minutes pour lui faire la peau On y va Je fais 3 minutes Corée 18h21h Monsieur Virgin Préparez-vous Vous avez aimé le beau temps ces jours derniers Vous avez même commencé à dire Oh là là Il fait un peu chaud Ouais Dès demain et après-demain Calmez-vous Tout va redescendre à 12-13 degrés Aïe 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 Ils annoncent 5 chez moi de vendredi matin Et là vous allez avoir un petit effet frais 5 Choc thermique Il n'y a vraiment plus de saison Oh là C'est génial Merci Va dire cette phrase à nostalgie Ça a plein de sens T'aurais dû mettre ma brave dame à la fin Au gros monsieur Avec tout ce qui nous envoie dans le ciel Oh mais c'est vrai Cette expression a vraiment... Voilà 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 Pouloulou Alors C'est le moment De faire en sorte que des gens Qui ne s'aiment pas sur le papier Puissent jouer ensemble C'est vrai C'est le moment de l'amour C'est le moment de la réconciliation Nous allons prendre deux auditeurs De deux villes Séparées les unes des autres Parce que c'est vrai qu'il y a des villes comme ça Où les gens s'aiment pas Souvent c'est des villes qui sont proches La guerre En fait Nous allons avoir Mais c'est pas par rapport au football Non ça n'a rien à voir ? Non non généralement c'est bien avant Du coup le football en découle Là en l'occurrence si Là oui Parce que nous allons avoir quelqu'un De Saint-Etienne Donc forcément Contre Lyon C'est parti Jingle Ah si mais les deux côtés Parce que le c'est parti c'était pour dire ça C'est pas moi qui pars Quand je dis c'est parti C'est Productions incroyables L'impression de se promener dans les années 80 Tout ça parce que le piètre adore ce morceau Seb Si je l'aime pas celui-là Seb habite Lyon Comment ça va Seb ? Salut l'équipe, salut Coé Et les dommages au neveu du sultan C'est génial Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la sécurité mobile Est-ce que c'est vrai que les Lyonnais n'aiment pas les gens de Saint-Etienne ? On les connait pas en fait On ne veut pas les connaitre Eh bien je te présente un habitant de Saint-Etienne Sachant que si vous êtes nul en géographie C'est pas très loin Juste à côté Julien de Saint-Etienne Ça va Julien ? Salut Coé, salut l'équipe Ça va ? Ça va, t'es en forme Julien Julien est-ce que les Lyonnais Les gens de Saint-Etienne aiment bien les Lyonnais ? C'est ouais On s'aime mais pas trop ça Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Vous à Saint-Etienne Vous reprochez quoi aux Lyonnais ? D'avoir des lyonnais ? Des quoi ? De nous avoir piqué le réseau ? Déjà ils ont tous fris à Saint-Etienne Apparemment ça ne capte pas Ça commence, ça commence C'est vrai que visiblement tu ne fais pas de la pub pour le réseau de Saint-Etienne Tu ne captes pas mec Bon voilà, attention Écoutez-moi bien Vous allez devoir jouer ensemble Dites-vous bonjour Julien, Seb, Seb, Julien Allez-y Salut Julien C'est bien déjà ça commence J'ai pris un trempe C'est un peu froid Non, non, il l'a dit en même temps Si jamais vous gagnez Vous avez trois bonnes réponses sur quatre Non, quatre sur cinq en est la base Quatre bonnes réponses sur cinq Vous gagnez chacun une PS4 Et le jeu God of War ? Si jamais vous le marquez Je compte sur toi, Seb Moi aussi Oh là là Oh là là, tu es mon ami pour la vie T'as vu, une PS4 Je ne suis pas marseillienne et on va tout casser Attention Ça m'a donné une crampe de diarça Mais c'est bon Mais c'est comme ça qu'il faut régler le conflit israélo-palestinien PlayStation pour tout le monde C'est quoi ? Vous me trouvez le mec palestinien Vous me les amenez On fait un jeu par téléphone Et je vais te les mettre bien Qu'ils jambent le coude avec la Chine C'est comme ça qu'on les a réconciliés Ils se voient maintenant On leur a envoyé deux PlayStation On y va, attention Vous répondez, vous vous concertez Première question Quelle est la raison de l'opposition justement Entre les Lyonnais et les Stéphanois ? Une erreur d'arbitrage lors d'un match de foot ? Ou la rivalité entre la ville des bourgeois et celle des mineurs ? Ou le maire de Lyon a perdu au Morpion Contre le maire de Saint-Etienne ? La numéro 2, Julien La numéro 2, la rivalité Des bourgeois et celle des mineurs ? Donc Lyon avait l'argent en gros Et les ouvriers étaient à Saint-Etienne C'est ça C'est la bonne réponse Je ne le savais pas Combien y a-t-il de déjections canines à Lyon ? 1 kg toutes les 10 secondes 1 kg toutes les minutes Ou aucune Les chiens ont appris à faire dans les toilettes publiques à Lyon ? Beaucoup, parce que c'est une ville de merde Mais on va dire Elle était facile Elle était folle Il fallait la faire On lui permet 1 kg toutes les 10 secondes 1 kg toutes les minutes Ou aucune ? 1 kg toutes les 10 secondes Et c'est en train de se faire Je dirais toutes les minutes quand même Parce que 10 secondes Je vous laisse trancher Allez Mettez-vous d'accord Allez-y Allez, c'est ta ville, vas-y Allez, toutes les 10 secondes Comme ça, ça va te faire plaisir Tu vas gagner une fois au moins La bonne réponse C'est 1 kg toutes les 10 secondes Non Qui c'est le meilleur ? Évidemment, c'est les verts 1 kg de caca toutes les 10 secondes C'est énorme Ça fait beaucoup Troisième question Qui a la météo la plus pourrie en température ? Saint-Étienne Est-ce Lyon Saint-Étienne Ou Vas-y, qu'est-ce qu'il m'a mon boucard ? C'est de la merde Ça me fait le levier de toute façon Saint-Étienne Saint-Étienne On dirait qu'il sort de Walking Dead là-bas Julien Saint-Étienne, il fait toujours froid C'est la bonne réponse Saint-Étienne a 3 degrés de moins Toute l'année que Lyon C'est ouf C'est vrai que c'est incroyable On continue Ça se voit sur la tête Mais Qui Était Saint-Étienne Le premier martyr de la chrétienté Le saint protecteur Ou un pote de Jésus Ils poussaient à la salle ensemble Ils allaient à la salle Et Étienne lui disait Pousse Jésus Le premier martyr de la chrétienté Le saint protecteur Ou le pote de Jésus La première je dirais Et toi Thèbes ? Ouais De toute façon je ne sais même pas qu'il fait Je suis là Tu ne sais pas Vous ne savez pas grand chose Mais Ouais Alors Ils sont marrants les deux Il faut que vous fassiez un duo comique Pour que vous jouiez entre les deux Vous prenez Lyon Saint-Étienne Prenez une salle de spectacle Entre les deux Entre les deux Neutre Alors ? La première La première Le premier martyr de la chrétienté Vous jouez pour une PS4 chacun Si c'est la bonne réponse C'est gagné Oui Si c'est la mauvaise réponse Il vous en reste une autre Saint-Étienne Eh bien sèchez-le Était le premier martyr de la chrétienté Ouais PlayStation pour tout le monde PlayStation 4 à Lyon et à Saint-Étienne Bravo les gars Merci l'équipe Merci Julien Merci C'est tout le top Oh là là Oh mais c'est bon Ah mais ton réseau de merde Sors de sa cave putain Julien Qui s'élève plus fort Julien Qui s'élève plus fort C'est les verres C'est les lunettes Et c'est quoi le chant à Lyon alors Seb Tu veux que je la chante Ah oui oui Non il ne faut pas la chanter Bah c'est un peu là Bah vas-y chante là Je couperai au pire Emmenez-moi Jaufroy Guichard Emmenez-moi Au pays des bâtons Ah ok C'est bon J'ai compris la subtilité A bientôt Bisous Salut les gars Salut les gars Bisous Et on remercie tous ceux qui nous écoutent A Saint-Étienne et à Lyon Oh bisous à vous Ah oui oui je vais le comprendre maintenant C'est bon Bah c'est Imagine Dragon Ça va ça va ça va Ça va bien Le neveu du sultan Il est en forme Il est en forme Nous allons encore célébrer le neveu du sultan pendant 12 minutes Profitez-en Juste pour vous dire que vous savez combien ça coûte un maillot de foot ? Vous vous souvenez on a offert une à une auditrice il n'y a pas longtemps ? 100 euros Ça dépend des vers l'Ouest Bloqué à la louche c'est 100 euros Ouais c'est ça À peu près Eh bien on vient de faire des maillots maintenant chez Versace Bon mon dieu ! Eh bien le maillot de foot chez Versace 590 euros Mais non mais d'accord C'est-à-dire qu'ils se pouvaient sur une équipe ? Bah je sais pas ils ont repris des maillots de foot visiblement connus Ils ont du payer la licence pour pouvoir les exploiter plus leur marge à eux Et ce qu'il y a de bien c'est que toi tu vas chez ton truc le plus proche Tu dis tu veux quoi ? T'as un maillot de foot ? Oui T'as un maillot T'as un maillot T'as un maillot Eh bien chez Versace c'est pas la même chose C'est quoi ? Un t-shirt à manche courte et panneau en jersey technique blanc Colle, ras du cou en maille, colle totelée Contrasté noir et blanc, rigure noire et image dorée et rouge imprimé à l'avant Bande à logo noir et blanche aux coutures latérales et aux manches raglantes Je sais pas ce que ça veut dire Passe-poil, rouge au revers, couture dans le surton Tu sais on dirait un plat relou dans des restaurants Mais oui ! Sur un lit de machin Mais oui mais oui C'est ça on dirait ça Les mecs qui te vendent une omelette ils disent Petit choc entrelacé, deux sortis directement C'est vrai, c'est un truc qui va pas Mais là c'est pareil, le mec qui est blindé de thunes Qui veut faire le jeûne il met ce maillot là Il fait wesh wesh mon brave Que n'a-t-on pas raté hier soir ? Oh là là pou loulou je suis vénère mon frère Que si j'ose dire Paris, Paris on t'en fait des bisous Non mais c'est fort, c'est fort moi j'adore Et puis alors il y a un gars très fort qui vient de se faire gauler en Gironde Il allait tous les jours au péage de Gironde Et il avait une technique quand il arrivait à la machine Il disait que son ticket était démagnétisé Et là les gars lui disaient Vous venez d'où monsieur ? Et le gars plutôt que de dire qu'il avait fait 200 bornes Il disait je viens de rentrer juste avant Et donc plutôt que de payer 28 euros ou 16 euros Il payait 2,30 euros C'est bien ça ? Ouais sauf qu'à un moment donné il y a eu enquête Des mecs de chez Vinci Pour les autoroutes Inspecteur Vinci Ah ça veut dire que les mecs ils enquêtent rarement Impression monsieur, excusez moi Ils sont là, ils sortent en impair de la borne Excusez moi monsieur Encore une petite question L'impression que ça fait plusieurs fois que vous venez Il s'installe au volant Il fait l'impression que ma femme m'a dit Et donc les gars ont enquêté Ils ont trouvé le truc Ils se sont rendu compte Et maintenant il doit payer 740 euros d'arrière C'est génial les péages Moi je trouve ça extraordinaire Je trouve que dans la plus belle arnaque Les péages c'est Les péages en gros Tu paies la construction de l'autoroute avec tes impôts Et tu repaies pour rouler dessus C'est ça C'est beau hein ? Moi je dis Si vous voudriez faire des économies Mais les gens de chez Vinci Bah reste à vous Ah oui les inspecteurs Vous devriez fabriquer les autoroutes Parce que la route, le bitume tout ça T'es obligé de le refaire régulièrement Ah oui pour l'entendre Vous devriez refaire les autoroutes Avec la même matière qu'ils utilisent Pour faire les sandwiches d'autoroute C'est les donnas là Les sautes des bouillons Parce que moi j'en ai retrouvé un Dans le coffre de ma bagnole Qui s'était glissé sous un sachet Il était là depuis 3 ans Il n'a pas bougé Il n'a pas bougé Alors vous devriez faire les routes en sandwich Voilà tu peux combler les nids de poules Avec ça tient pendant 50 ans Ce truc Super résine C'est fantastique On a le temps On fera la maison des stars après ? Non on a le temps là On a le temps La villa des animateurs ? Oui Il y a 3 minutes Ah bah écoutez La villa des animateurs C'est la villa où tous les animateurs de télé sont Il y a Hanouna je crois qui est là-bas Il y a Nikos Il y a du monde Il peut y avoir Arthur Il y a plein de gens J'ai l'impression que c'est un peu Nikos Qui tient la baraque C'est un peu lui le chef C'est un peu notre télé-réalité à nous C'est vrai C'est ça Et à chaque fois notre interlocuteur Le premier à chaque fois C'est lui C'est le chef C'est le boss C'est pas le leader des animateurs Non Il a décidé aussi Oui mais sur TF1 c'est le boss Je crois qu'on est connecté d'ailleurs C'est le télé Allô Allô Ça va Nikos C'est Jean-Louis Grégeman Allô Ça va Je sais pas moi que vous vouliez parler Mais vous savez que je suis l'animateur préféré des français Ah oui On commence à le savoir Je vous ai dit que j'avais fait 4 millions de téléspectateurs hier Mais c'est pas Nikos le préféré des français ? Attendez je vous le passe Oh ah loup c'est moi le préféré Allô Ça va Nikos Ça va les loup Oui Je sais pas quoi mettre ce soir à la télé Des mois Sur TF1 il y a Grey's Anatomy 15 ans qui nous vendent du cul et des perfusions J'en peux plus Sur TF1 il y a Joséphine, ange gardien 20 ans que c'est la même chose Elle a tellement claqué des doigts Qu'elle a des bonions aujourd'hui Ah 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 Bah je sais pas sinon sur C8 Il doit y avoir Eh sur C8 c'est Baba les chéris sur C8 Baba, 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 Baba Eh Baba il est omniprésent sur C8 Omniprésent Omnibaba sur C8 les chéris Non alors là pour le coup apparemment Il y a un bêtisier sur les animaux ce soir Ah la rassera La rassera les chéris Je m'en fous ce soir On se finit à 23h du coup Eh ouais j'en ai un cul moi j'en ai un cul Les animaux ils vont aller voir Ils vont l'avoir dans le Baba pardon Ils vont l'avoir dans le Baba les chéris Baba, 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 Baba Mais attendez je me pose une question Killer il est là Qu'est-ce que vous vous foutez dans la villa ? Vous n'êtes pas censé être à la télé C'est-on là Cyril ? Bah oui Ah oui d'accord Il faut que je vous accueille à vous un truc les loups Oui C'est moi qui fais l'imitation de Cyril Quand il est à la télé Non Bah si Ah bon ? Je me fais Cyril Lignac aussi les loups Ah bon ? Je me fais beaucoup Mercotte Je suis Kraka Je suis Fonda Putain Eh trop fort Super fort Je peux vous faire Coé aussi si vous voulez Bah ouais Salut c'est Coé sur Virgin Radio Oh là c'est pourri ça le fait pas du tout je trouve Ouais Ouais je sais les loups Faut que je travaille encore le gros Je vais y arriver Allez je vous laisse Bonne soirée Salut Au renaud Au renaud Suivez-nous sur Youtube C'est par là Auditeur qui rit A boitier dans ton lit Coé J'espère que t'as King Sise Coé 18h 21h sur Virgin Radio On est sur Virgin Radio Et on va se faire des bisous Mais oui Mais oui L'émission elle est passée vite J'ai rien vu Demain nous serons là Evidemment Evidemment Vous allez me dire C'est jour férié Mais quand se repose-t-il ? Jamais Jamais Vez au terre oui ! Merci Un peu d'autorité Un peu d'autorité Ils n'en viennent pas Bah non mais il parle T'as choqué l'enfant Bah remarque ça Ça a fonctionné direct J'ai fermé la porte surtout J'ai vu leur visage Quand j'ai parlé Ils se sont calmés direct Monsieur Bordas Oui Nous avons bien travaillé Nous avons eu des bons tétés ce soir Nous sommes toujours en tétés d'ailleurs Nous terminons sur cette belle hallucination Dit-il la meilleure de la soirée La chanson de Kiss I was made for loving you Oui Quand le mec est dans ton queue C'est magnifique C'est magnifique Elle est géniale C'est magnifique Avec Scorpion Ce soir j'ai le pied Je mets les deux en même temps Je mets les deux en même temps C'est fabuleux Non mais j'adore On vous fait des bisous On va vous souhaiter une très belle soirée Marie Que vas-tu faire ce soir ? Ce soir pas grand chose Mais comme hier soir j'ai l'impression Comme hier soir Comme tous les soirs de ma vie Vite vite badouise Ah non 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 Que vas-tu Mais il faut que tu te trouves un chéri Maintenant que t'es belle comme tout Maintenant que t'es belle Maintenant T'as eu un choix capillaire Ces dernières semaines Il était de l'urgence Ah mais j'avais la flemme aussi Ah oui mais il y avait l'urgence là quand même Il y avait un moment donné Oui mais je m'en foutais Ouais mais tu vois Maintenant que c'est comme ça T'es pas mieux Je me sens bien Ou tout le monde te dit que t'es belle Qu'est-ce que t'as fait tes anciens sous-cheveux ? Tu les as enterrés ? Tu leur as fait un truc ? Je les ai jetés Et t'as pas eu mal à la tête Quand tu les as achetés ? Quand tu marches dessus Je les fais pas Aïe C'est pas du vaudou Qu'est-ce que tu me fais ? Il y a dingue Mais ils font partie de toi Ça fait un bouillon Donc ce soir rien Télévision ? Télévision Mille, piètre Que vas-tu faire ? Netflix Donc télévision Pour quelle série ? The Rain ? En ce moment Il faut que je finisse Je finisse Happy Qui est une série extraordinaire Et là je suis sur The Rain Une nouvelle série sur Netflix Que je s'en mets aussi Ok Et moi je vous promets Un jour je finirai Casa de Papel Saison 1 J'ai même pas commencé Stouf, que vas-tu faire ce soir ? Je vais préparer l'émission de demain Donne à manger à ton fils Parce que le pot Il dépérit Et je vais faire un peu de sport Et voilà Nourris ton fils d'abord Mais t'inquiète pas Il est très bien nourri Non, non, non Il est tout déprimé Mais arrête Mais c'est l'heure de gîner Il est tout maigre Il est rentré dans ce lieu Il passait dans les lamelles du store Tout maigre Ton fils, on peut le faxer Pourquoi tu me fais passer ? On peut le poster ton fils Tout à l'heure C'est bien ton fils qui est venu Mais c'est bon, il a mangé Amène-le-moi à voir s'il a mangé Je vais vérifier s'il a mangé Je vais vérifier Viens voir tonton Loan Loan Il y a tonton Coco qui t'appelait Viens me voir 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 Il est sans pression Je l'aime trop Ça va mon bonhomme ? Oui Est-ce que tu as mangé ? Tu as mangé quoi ? Des frites C'est tout ? Maman, t'as alimenté avec des patates et de l'huile Mais c'est équilibré Tu as mangé autre chose ? Non Maman, t'as donc donné de la pomme de terre et de l'huile C'est pas maman C'est pas ta mère ? C'est pas ma mère en plus C'est pas ta maman ? C'est Johan C'est Johan ta maman ? Ah c'est frérot qui t'a nourri ? C'est frérot qui t'a nourri ? C'est Johan ? C'est Johan qui m'a donné C'est-à-dire que c'est même pas ta mère ? Et c'est pas ma mère T'inquiète mon grand D'accord ? Y'a pas de soucis ? J'ai arrêté de faire ça ! Je vais appeler la DAS Je vais gérer le problème T'inquiète pas Je vais régérer ça Tonton Coco va intervenir Michette, que vas-tu faire ce soir ? J'ai des potes qui m'attendent pour un barbecue Encore une petite dernière Une petite dernière avant de partir Mais ils m'attendent hein ? Oui je sais Donc avant on peut aller boire un truc Bordas ? Je vous le dis pas ça intéresse personne C'est vrai Nico ? Je vais regarder Tonton à la télé Eh oui Ton sultan Puisque ce soir nous avions le neveu du sultan C'est fini ça y est c'est fini 21h froid c'est fini Et toi ? Petit resto enfant tranquille sympa Ah tu nourris tes enfants aussi ? Nouvel resto oui j'ai pas du tout J'essaye avec des trucs aussi Ah non ça va je me tape la bouffe Tous les week-ends Là c'est vous Après le week-end ça va Demain pour eux c'est férié Donc ça va être petit resto Un truc sympa Tu vas où ? Tu vas quel resto ? Au resto Tu vois la rue La rue tu crois que je vais te le dire ? Par rapport au carrefour De tu sauras jamais où c'est D'accord ? Voilà